Le refus de soins pour le malade Le refus de soins pour le malade, c'est parfois le refus évoqué dans le secteur 2 de prendre en charge des malades précaires. Et pour lui le refus de soins c'est parfois cette difficulté à être prise en charge par une tarification qu'il ne peut pas assumer. Ça peut être aussi le refus de soins d'une caisse d'assurance maladie qui est trop complexe à être atteinte par des personnes qui renoncent. Ils renoncent aux soins. Donc le renoncement aux soins c'est autre chose. Et c'est important de l'aborder d'une autre manière. Ici on est dans le refus de soins entre respect de droit et obligation d'assistance. Des situations pas toujours faciles. On va le voir. Et je tiens à remercier le réseau des médiateurs du Languedoc-Roussillon. On est aujourd'hui représenté par le professeur François Blanc. Et puis l'espace éthique régional du Languedoc-Roussillon qui a un certain nombre de missions. Aude Pudenec que je remercie puisqu'elle a contribué largement à l'organisation de cette journée à travers son implication dans le réseau des médiateurs du Languedoc-Roussillon. Et Pascaline Rocher au niveau de l'espace éthique en tant que coordonnatrice et responsable de cette espace éthique. Le professeur Didier Lavabon-Bertrand, directeur de l'espace éthique, est à nos côtés et interviendra aussi. Donc nous allons par rapport au programme initial avoir une légère modification. Tout d'abord aborder un problème de néonatologie. Et puis c'est particulier d'un néonatologie. Gilles Carmoni devait être parmi nous. Il a un empêchement majeur. Mais le docteur Renaud Ménage va intervenir sur ce domaine. Et il est important que ce soit abordé. Parce que c'est des difficultés extrêmement spécifiques. Mais considérables parfois. Ensuite, Marc Simon, de maïeticien, sage-femme, au CHF de Montpellier, interviendra sur une problématique d'éthique. Ces interventions seront de 12 minutes environ. Et elles doivent être extrêmement concises. Pour aborder ensuite une table ronde. Qui sera animée notamment par François Blanc. Sur l'anorexie, moi-même, avec le professeur Sébastien Guillaume, nous aborderons le problème très particulier de cette singularité de refus de soins systématiques d'une maladie qui, dans son expression, l'identité même de la maladie, c'est le refus des soins. Donc, c'est une banalité pour cette maladie, c'est pas une banalité par rapport au paysage général des soins. La cancérologie avec Nicolas Cervont, qui est professeur d'onco-hématologie, professeur de pédiatrie, et onco-hématologie avec une très grande expérience dans un endroit extrêmement sensible, difficile, l'oncologie pédiatrique. Enfin, nous aurons apprécié d'abord pour Bertrand, je vous l'ai dit, professeur d'hématologie clinique au CHU de Nîmes, directeur d'un espacifique qui abordera un cas clinique sur la transfusion. Et vous savez qu'à travers la transfusion, il peut y avoir des refus complexes. Donc, c'est une soirée diversifiée, une après-midi diversifiée que nous vous proposons, une après-midi de questionnement, une après-midi où il n'y aura pas toujours des réponses, il n'y aura pas toujours des vérités. Le questionnement éthique, c'est véritablement se poser des questions. Et c'est jamais être très sûr de la réponse. Mais on le verra. Se questionner, c'est pas tourner en rond. Vient le temps dans les soins de la décision. Et donc, la décision doit pas éternellement se faire attendre, parce que ne pas prendre une décision en raisonnant trop peut être extrêmement dangereux. et on peut payer très cher l'absence de prise de décision. Donc, évidemment, il y a beaucoup de questionnements autour de l'éthique, mais à la fin, il y a des voies à prendre, des axes à assumer et des décisions. Et c'est peut-être la différence entre le questionnement éthique en général et le questionnement éthique appliqué ou soit dans une situation particulière qui doit dépoucher sur une décision. Si vous voulez, si je parle éthique et que j'ai des mois pour raisonner, évidemment, le raisonnement aboutira à des éléments intéressants est peut-être concrets, sauf que la décision que j'ai à prendre, elle est peut-être dans les heures qui viennent, dans les tout prochains jours, et parfois même plus proche que ça. Donc, on voit très bien que l'éthique dans les soins demande une forme de prise de décision particulière, qui est réclairée, mais qui n'est pas éternelle dans le temps. Voilà ce que je voulais dire en introduisant, et je donne la parole immédiatement, on va enchaîner et réserver vos questions, poser des, si vous voulez les poser sur papier, vous les posez sur papier, si vous voulez questionner par orale, vous questionnez par orale, à la fin, lors de la table au monde, avec les intervenants, nous nous apporterons thème par thème. Voilà. Monsieur le doyen, merci de vous donner la parole. Je la prends volontiers. Je regrette que notre président du réseau des médiations de l'Angleterre-Boussillon ne soit pas là, malheureusement. il y a un problème de l'Angleterre-Boussillon. Alors on me demande de modérer cette séance. Je fais partie de la CRUC. On ne parle pas de CRUC, madame, maintenant. Je ne sais plus ce que c'est. On parle maintenant de la commission des usagers. Ça veut dire que nous sommes là pour essayer de renouer des liens quand il y a des liens qui ont été interrompus. Des liens et la confiance. C'est notre premier rôle. Et notre deuxième rôle, et je regrette que je ne sois plus dans la définition, c'est d'améliorer la qualité des soins. Et donc aujourd'hui, je crois que notre réflexion, c'est aussi d'améliorer la qualité des soins à travers ces observations. On va apprendre des choses. Vous allez nous dire des certitudes, mais en fait, parfois, il y a des incertitudes. Et il faut savoir, de temps en temps, dire qu'on n'arrive pas à créer des liens. Cela. Alors donc, on va donner la parole maintenant au médecin, excusez-moi votre, je ne sais plus votre nom, Renaud Ménage, qui va nous parler donc d'un problème en néonatologie. Merci beaucoup. Non, vous avez 12 minutes. Je vais vous couper de la parole. Donc, je me présente, je m'appelle Renaud Ménage, je suis praticien sur le service de néonatologie, particulièrement sur l'unité de réanimation, où les discussions, malheureusement ou heureusement, tout dépend du point de vue dans lequel on se place, sont fréquentes. On a choisi de vous présenter une histoire récente, une petite fille d'il y a quelques semaines. L'histoire commence par un appel téléphonique pour aller chercher un nouveau né, né à terme, dans un état général périphérique, pour une détresse respiratoire, avec une impossibilité de passer l'écran. un enfant, on apprend que c'est une petite fille issue d'un couple non apparenté en bonne santé. Ils ont déjà une fille aînée. Non, c'est comme ça. Est-ce que ça marche bien ? Moi, j'ai l'impression de bien... Comme ça. Donc, un deuxième enfant, une fille aînée de 5 ans qui va bien, un couple en bonne santé, une grossesse normale, bien suivie, un accouchement interne, on parle en masse, peu toxique, comme disent les objectriciens. Cette petite fille est allée la chercher en SAMU, et elle revient dans le service de réanimation. Il y a un des médecins ici qui est allé la chercher. Et rapidement, ce médecin est en réanimation, au fermement assez rapide. C'est un enfant très probablement, pardonnez, très illégal. C'est cet obstacle, parfois osseux, qui se situe en arrière, en l'air du nez, qui empêche complètement le passage d'air, ce qui est gravissime chez un nouveau né, qui ne peut respirer que par le nez. Rapidement, à l'hospitalisation, il y a un souffle cardiaque, on diagnostique une malformation du cœur, à l'échographie, petite tétralogie de phareaux, une formation assez fréquente. Et rapidement aussi, on est tiré par une oreille externe, mal formée, qui pourrait ressembler à cette photo. Dans le même temps, cette petite fille est hospitalisée en réanimation, et heureusement, la mère a pu être transférée le jour même sur le service d'obstétrie, par cet âge bio, et elle souhaite aléter son amie. C'est le premier jour de l'hospitalisation. Le lendemain, en examinant un peu plus au calme, on s'aperçoit qu'en plus de ces petites anomalies, ces anomalies qu'on a vues, elle a une paralysie faciale nette à gauche, et sur l'échographie abdominale, on s'aperçoit qu'il y a aussi une malformation, un type de duplication réelle. La mère, ce deuxième jour de l'hospitalisation, elle est très présente depuis la veille, elle a passé quasiment la nuit auprès de sa fille, elle l'a dans les bras, quand je la vois pour la première fois, elle est inquiète normalement de la santé de sa fille, et d'emblée, elle pose des questions sur la souffrance que ces petites filles peuvent ressentir. Effectivement, le fait que les corrales soient obstruées, la seule façon que ces petites filles puissent respirer, c'est d'avoir une canule de guédelle, qui est fixée avec du sparadrap. Elle ne peut pas s'alimenter, et elle n'en nourrit par son. Elle montre des désaturations fréquentes qui sont dues à des difficultés de respiration, mais aussi dues à son problème cardiaque. Mais on note aussi une enfant qui a une interaction facile, qui a un contact, et qui est facilement consolable dans les bras de sa mère. On est dimanche, on peut commencer à faire un premier entretien avec la mère, nous sommes repris, et faire un point sur la pathologie respiratoire et cardiaque de l'enfant. On part d'examens qu'on va réaliser pour rechercher d'autres informations. On part déjà d'une opération, des co-hommes, de pouvoir soulager le problème respiratoire de l'enfant. On part déjà d'une durée d'hospitalisation facilement. un mois d'hospitalisation facilement. Alors, au cours de cet entretien, on a dit des choses, c'est la première fois qu'on voit cette femme, qu'on parle de ce bébé, mais on ne le dit pas tout, parce que d'aucune aveille, on sait déjà en haut de tête quel est le diagnostic. Cette association de l'information, je ne sais plus si, mais elle n'est pas due au hasard, elle porte un nom, qui est l'association en charge. C'est un acronyme anglais, qui est une association polymalformative, que vous avez ici, qui donne aussi des atteintes claires, et des colocaux, des atteintes hypercrâniennes, d'où la paralysie faciale, aussi parfois des atteintes graves, du cas de four au REL, des alliés de majormation cardiaque, l'atricité coale, un atteint de croissance, et le développement avantage, par la suite, des anomalies génitales, chez le petit garçon, et des anomalies de l'oreille externe, mais aussi des anomalies de l'oreille interne. C'est une description ancienne, de cette maladie, et dans les années qui ont suivi, on a pu décrire des atteintes typiques de l'oreille interne, les hypoplasiques et les olfactifs, tous les sens sont atteints, les anomalies rénales, les malformations cérébrales, et on a reconnu l'équipe, qu'on a pu décrire des mutations typiques. Cette association malformative vient d'un accident très précoce de formation d'environ, c'est probablement une anomalie de la migration, des crêpes neurales, et tous les buts de la formation d'environ. D'emblée, le tableau est pour nous typique, mais ce diagnostic n'est pas donné à l'intérieur. On arrive au jour, le lundi, le troisième jour de l'hospitalisation, où est réalisé un scanner cérébral. La tréside écoine est confirmée, et on retrouve l'atteinte typique dans le charge de l'atteinte des canaux semi-circulaires, atteinte de l'oreille interne, avec l'hypoblacique de la coquille à brasse. Depuis les trois jours d'hospitalisation, la petite fille est toujours dévainante de sa canule de guénède, elle est nourrie par son, elle est sature régulièrement, mais elle est confortable dans les bras de sa mère, qui se présente quasiment tout le temps. La mère est très à l'écoute de l'enfant, et les infirmières la mettent comme très adaptée, et très présente. la femme tire son lèvre pour son bébé, et le nourrit avec son lèvre. Ce lundi, elle a un entretien avec le cardiologue, un pédiatre, qui fait un point sur la pathologie cardiaque, qui note déjà l'unité de cette pathologie cardiaque, mais il précise bien qu'il y aura la nécessité d'une chirurgie, qui est vers l'âge de l'hospitalisation. Troisième jour, passage de l'ophtalmo, qui fait un examen, et qui diagnostique un vaste colomo rétinien, populaire, pardon, à gauche. Un colomo, quand il y a une atteinte de la rectine, c'est comme qu'il y avait une non-formation de la rectine. Alors, ce n'était pas le cas de cette petite fille, mais au niveau de la rectine, il y avait cette non-formation. Donc, l'association charge des vraiment typiques. Le mardi, l'enfant est vraiment de plus en plus dévendé, il ne peut vraiment pas s'en passer. Elle a des ceintures plus souvent, elle est plus inconfortable, comme on dit, elle est nourrie par sonde, et la mère est toujours très présente. On refait un entretien, je refais un entretien avec cette femme, on refait un point sur tous les examens réalisés. On annonce qu'une intervention aérienne est nécessaire si on veut continuer, si on veut que cette respiration soit soulagée. Juste après moi, il y a le généticien qui voit l'enfant, qui l'examine, et qui refait un point avec la mère sur les différentes atteintes de l'enfant. Et au cours de cet entretien, la mère souhaite interrompre l'entretien et arrêtez de discuter. Comme si, tout est né. Il y avait le but trop. On est le mercredi, quatrième jour, pas d'examen ce jour-là, un enfant qui est toujours dans la même situation clinique. Et là, le médecin ORL vient donner l'explication à l'intervention, avec une dame qui est prévue le vendredi. Alors, l'intervention des coades, c'est une intervention compliquée, à l'époque, c'est au centre du crâne. Ça nécessite d'avoir des canules pendant trois semaines, avec des aspirations, une hospitalisation, bien sûr, des soins quand même assez beaux, même s'ils l'acquériront et dominent pas mal. Au cours d'entretien, la mère paraît effondrée et sidérée par les amours successifs du programme chirurgical. On arrive au sein qu'il y a un jour, l'infirmière vient me voir le matin et elle me dit « La mère refuse le crâne en sang, il faut bien le voir. » Et ne veut pas que sa fille s'efface la mère. Effectivement, la mère, rapidement, des phrases comme « Je veux qu'on laisse tranquille. » « Les souffrances à vivre pour ma fille sont intolérables. » « C'est une vie inacceptable. » « Je ne veux pas qu'on perd ma fille. » « Trois entretiens sont faits dans la journée. » « Là, on précise le diagnostic de l'enfant. » « On annonce bien que c'est une association charge de l'atelier de l'atelier de l'atelier de l'atelier. » « On demande de la décider quand même d'autres examens. » « Ça devient un peu difficile avec la famille à ce moment-là. » « Et on propose à la normale de faire rapidement une réunion multidisciplinaire et dit que pour discuter de la situation de la petite fille. » « Dans l'attente, l'intervention chirurgicale est ajoutée. » « Le lendemain, le vendredi, une réunion est organisée. » « C'est des réunions qui sont codifiées dans le service. » « Les médecins, les infirmières, les personnes qui sortent de l'enfant se réunissent. » « À cela, sont ajoutes d'autres médecins du service. » « Des médecins aussi extérieurs à l'immunité. » « Et puis, viennent les médecins, les sur-spécialistes qui peuvent parfois être prêts. » « Au cours de cette réunion, pour cette petite fille, on a pris en considération le refus de soins clairement formulé par la mère et par les parents, qui est en contradiction avec notre planification médicale. » « On a nous-mêmes de côté souligné la nécessité de deux interventions lourdes pour la survie de cet enfant. » « La première ORN, les secondaires cardiaques. » « Et qu'on avait des incertitudes sur le pronostic intérieur et l'autonomie de l'enfant dans la suite. » « Au cours de cette réunion, a été décidé quatre points. » « Le premier, c'était d'obtenir que les parents rencontrent le généticien et l'ORN médiatre. » « Que ces deux médecins qui connaissent le Dieu, le syndrome de charge, puissent présenter l'éventail des possibilités évolutives de l'enfant, les meilleurs comme les pires. » « On a demandé à ces parents que nous, on avait besoin de la réflexion et qu'eux aussi, probablement au minimum 48 heures, que rien ne serait fait avant le mécanique, dépendant le moment. » « Que après ce délai de réflexion, on pouvait valider, si on limitait les soins pendant le mécanique, on pourrait valider un retraite anodramatique, une support vigilatoire dans la suite, donc retirer la cannelle de Gagnon. » « Et bien sûr, on serait long d'informer les parents de toutes ces décisions. » « La suite est la fin de l'histoire de ces petites filles. » « Les parents ont rencontré conjointement les généticiens et l'ORN. » « J'ai précisé en anglais parce que la présentation est rapide, mais le père ne parlait pas français. » « On a rencontré cette père quasiment à tout début, c'est la seule qui parlait, qui était bien. » « Juste à cet entretien, le mécanique s'est passé, les parents et la soeur aînée, ce sont des enfants tout au long du mécanique. » « A savoir que la mère avait arrêté d'aller le prendre le lendemain. » « Les parents ont confirmé leur souhait de ne pas recourir d'un soin curatif au niveau de la trésité d'étoile. » « Elle a été pratiquée à un retrait du support ventilatoire, donc le retrait de la cannelle de Gagnon. » « Et l'enfant est décédé dans l'iorat de sa mère dans les 24 heures qu'il y a. » « Je suis à 12 minutes. » J'avais prévu juste un petit cadre pour préciser nos caractéristiques de discussion en neonatologie. Quelles sont nos particularités ? Le premier, c'est des particularités légales. Ce qui est très particulier dans nos pratiques, c'est que le changement radical au niveau légal entre le fœtus et le nouveau-né, on devient fœtus à nouveau-né en quelques minutes. Pourtant, le fœtus n'a pas de statut juridique. Le fœtus peut y avoir des injections létales pour entrer dans la vie d'un fœtus, ce qui n'est pas la réalité en post-natal, bien sûr, la possibilité. Cette frontière légale assez nette est parfois un peu moins dans nos pratiques. On s'occupe de nouveaux-nés prématurés pendant de longues semaines, alors que ces nouveaux-nés devraient être fœtus. Et puis parfois aussi, en antinatal, on va s'occuper de fœtus comme on s'occupe de nouveaux-nés, avec des dossiers de médecine fœtale, des examens, parfois des interventions chirurgicales sur les fœtus. Donc c'est une limite dans nos têtes, puis au niveau psychique, chez la famille, il n'est pas si nette que ça. Il y a un cadre sociétal particulier, la perfection nécessaire pour affronter la vie actuelle. C'est une phrase que la mère nous a dit, la mère de ses petites filles, mais qu'on entend souvent dans la parole des parents. Il faut qu'on soit parfait pour affronter la société qui s'offre à nous. et chaque handicap peut être insurmontable pour s'occuper de ses... C'est tout simple. La valeur d'une vie, avec un point d'interrogation, c'est pour plus... Je ne vais pas avoir le temps de parler de ça, mais ça nous fait penser à une étude canadienne qui avait interrogé des groupes de personnes, des médecins non-néonatologistes et des gens qui n'étaient ni médecins ni dans le milieu médical, et qui demandaient faut-il réanimer un homme de 70 ans qui a un AVC, un homme de 50 ans qui a un polytraumatisme, une petite fille qui a une leucémie et qui a une infection respiratoire, une méningite apneumococque chez un nourrisson de 8 mois et un prématuré de 24 semaines, c'est-à-dire un très grand prématuré. Tous ces groupes avaient des réponses qui étaient assez cohérentes. Pour les 4 premières situations, 7 à mi-fois sur 10, oui, il fallait réanimer. Et tous étaient assez cohérents pour dire, pour le petit niveau des 24 semaines, 3 fois sur 4, oui, il faut réanimer, mais que 3 fois sur 4. Pourquoi avoir choisi ces 5 situations ? C'est que les 5 ont le même pronostic et la même espérance, le même pronostic vital et le même pronostic ultérieur. La conclusion de cette femme, elle n'avait pas de réponse, c'était que la vie d'un bébé de 24 semaines n'avait pas la mentalheur que celle d'un homme de 50 ans qui a un boy du mot de 10. est-ce qu'on... Voilà la question qu'elle posait. Cette technique montre aussi la volatilité d'annonces d'une entité syndromique. Soit on y va pas à pas, comme ça a été fait là, avec le risque de traumatisme répété des annonces successives qu'on a bien senti chez cette femme. Notre solution, c'est l'annonce d'anglais, dès le premier jour, c'est une association de charges avec le risque d'un traumatisme précoce de l'étiquette donnée sur un bébé. Rapidement, la modalité de décision, est-ce que c'est aux parents ou à l'équipe d'orienter le cadre de soins curatif ou palliatif ? Je ne sais pas. La prise en charge d'un enfant handicapé au sein même d'une famille. Peut-être une décision éthique vis-à-vis des fraises. Je vous remercie. Je pense que cette observation cite beaucoup de l'élection. qui nous permet de réfléchir et nous allons immédiatement passer à la deuxième observation de Mme Marassine. Merci beaucoup à M. Bédiat. Peut-être que ce serait mieux d'ailleurs de discuter à la pluie que de discuter à des mesures qui sont des cas aussi difficiles. Bonjour à tous. Donc moi, je me présente. Je m'appelle Sion Marc. Je suis sage-femme au centre de diagnostic prénatal à l'hôpital Arnett-Ville-Lavon. Donc je pense que mon intervention reflètera une gravité moindre par rapport aux cas qui viennent d'être présentés. Je voulais simplement vous préciser que je n'ai pas moi de cas clinique à vous présenter parce que tout simplement je n'ai pas rencontré entre guillemets de refus de soins sur des urgences obstétricales en salle d'accouchement. Donc je n'ai pas de cas clinique qui pourrait refléter une certaine gravité ou tout simplement avoir généré un gros retard de prise en charge avec les conséquences que l'on peut envisager. Donc moi, j'avais prévu simplement de vous parler du refus de soins dans ma pratique quotidienne qui en fait se résume tout simplement au refus de l'examen gynéco-obstétrical chez les femmes enceintes et qui finalement comme je l'ai dit précédemment n'entraîne pas de conséquences graves n'entraîne pas de retard de prise en charge puisque la façon de pallier le plus simplement à ce refus de soins c'est de faire appel à une collègue féminine qui va assurer l'examen gynéco-obstétrical et justement pallier à l'éventuel retard de prise en charge. Puisque au sein des équipes là actuellement sur la maternité il y a 4 hommes pour environ 100 sages-femmes donc je pense que les difficultés sont moindres pour remédier au refus de soins. Ce que je souhaitais dans un premier temps vous préciser c'est que j'ai pu constater que le refus de soins dépendait beaucoup du service dans lequel on pouvait travailler. Moi je travaille actuellement depuis deux mois au centre de diagnostic prénatal. c'est un service qui en fait nous entraîne nous amène à rencontrer des situations assez graves et qui dans lesquelles je rencontre très peu très très peu voire pas du tout de refus de soins tout en sachant que nous sommes deux sur le poste mon collègue est également un homme et que depuis deux mois maintenant nous avons essuyé aucun refus de soins. J'ai pu travailler également dans les sept mois précédents dans le suivi de cicatrisation en post-chirurgie sur les cancers plus simples. Donc là on peut se dire que j'aurais pu rencontrer des refus de soins qui auraient généré des retards de prise en charge or ces prises en charge qui reflètent quand même un caractère assez grave n'ont pas entraîné non plus de refus de soins. Donc le refus de soins dans ma situation d'homme sage-femme se rencontre effectivement en salle d'accouchement et ensuite de couche sur l'examen giléco-obsétrical. Comme je le disais j'ai rarement rencontré de situations qui ont entraîné des retards de prise en charge et donc des conséquences graves. Le refus de soins dans ce cas-là est tout simplement lié à une pudeur à une pudeur excessive extrême entre guillemets de la patiente qui quelle qu'en soit l'origine va générer un malaise lors de l'examen un malaise tant de la part du soignant que de la patiente et qui peut éventuellement même s'il y a une acceptation verbale de la part de la patiente pour pratiquer l'examen présenter un refus physique c'est-à-dire que la patiente va se fermer et on ne va pas pouvoir pratiquer un examen gynéco-oxétrical complet qui peut à ce moment-là générer un retard de prise en charge ou une erreur de diagnostic cette pudeur j'ai tendance à j'ai tendance à ne pas en chercher la cause ni l'origine parce qu'elle est multifactorielle la pudeur elle est je dirais liée à l'intimité la façon de vivre l'intimité qu'on a pu avoir dans l'enfance par la suite aussi au sein du couple au sein de la famille elle peut revêtir des origines religieuses des origines socio-culturelles mais entre guillemets je ne cherche pas à savoir la cause puisque moi ce qui m'intéresse surtout c'est de pallier à son reçu de soins et donc d'éviter des retards de prise en charge la dernière chose que je souhaitais pour que je souhaitais se témoigner on m'avait demandé de parler d'un cas un peu plus particulier disons qui m'a un petit peu plus heurté et qui a généré un peu plus de difficultés dans ma prise en charge ce que je dois dire ce que je dois vous préciser également c'est que j'ai suivi très 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 peu de refus de soins dans ma pratique voilà j'ai alors 10 ans de pratique j'ai pris en charge énormément de femmes enceintes et des femmes dans les fous de gauche et je n'aurai pas de statistiques ni de chiffres à vos données parce que je n'en ai pas mais je dois dire que l'enjeu de soins a très peu entravé ma pratique et autant plus qu'il y a une grande facilité à pallier sur le refus de soins donc je vais vous parler simplement d'une patiente que j'avais rencontrée ensuite de césarienne une patiente qui était d'origine européenne qui s'était convertie à l'islam qui était intégralement voilée et c'est une patiente que je m'y suis qu'un jour parce que j'ai fait que j'ai un remplacement dans ce service et lorsque je suis rentré dans sa chambre elle était accompagnée de sa belle famille elle était donc allongée sur le lit intégralement voilée et je me suis présenté donc en tant que sage-femme qui allait pratiquer les amalgiques comme cétrical et la famille j'ai demandé à la famille de sortir et ils n'ont pas bougé et à ce moment-là la patiente a pris son bras et elle s'est entièrement recouverte du drap blanc qui était replié sur ses pieds et quand j'ai voulu discuter avec la famille et tenter de discuter avec la patiente j'ai là pour le coucher et j'ai eu un refus réel de soins je souhaitais dire que les refus de soins qui sont liés donc à une pudeur et qui peuvent générer des difficultés lors de l'examen n'ont créé aucune difficulté or autant sur cette patiente-là j'ai ressenti c'était la première fois que ça arrivait ça ne m'est arrivée qu'une seule fois et j'avoue que ça m'a profondément heurté en dehors de tout jugement en dehors de tout jugement sur une conversion à l'islam sur des convictions religieuses mais je dois dire que j'ai été directement heurté et très surpris de sa réaction donc j'ai demandé à une collègue féminine de pratiquer l'examen gynéco-psétrical pour cette patiente afin qu'il n'y ait pas de retard de prise en charge ce qui a été fait mais ce qui a disons qu'au-delà du refus de soins et au-delà du refus de l'examen gynéco-psétrical cette conduite revêtait d'autres aspects notamment des difficultés relationnelles on ne pouvait pas savoir comment elle avait ressenti son accouchement comment elle vivait les choses auprès de son bébé c'est une patiente qui était globalement fermée et avec qui le dialogue était extrêmement difficile par ailleurs nous n'étions pas inquiets quant à son entourage c'est une jeune femme qui était entourée par sa belle famille qui avait son mari qui était présent dans les soins donc sa situation ne revêtait aucun critère de gravité mais un sentiment par l'équipe de ne pas pouvoir la prendre en charge dans sa globalité et de laisser passer certains aspects de sa prise en charge par ses difficultés relationnelles et ses difficultés de dialogue voilà je souhaitais simplement témoigner dans ce sens-là aujourd'hui et je vous remercie de votre attention si vous vous comprenez ce témoignage personnel que vous avez expliqué je crois que c'était l'événement vous avez eu la chance quand même d'être entouré vous étiez pas seul parce que c'est toujours un autre problème je crois que le problème bien donc maintenant nous allons donner la parole à notre loyer à nous parler de l'anorexie c'est bien et je crois que d'ailleurs il y a un ancien de l'anorexie la psychiatrie c'est Sébastien merci donc je suis accompagné par Sébastien Guillaume pour quelques éléments de réflexion et puis nous l'aborderons ensuite dans la table ronde pour tenter des réponses et vous montrer quelles sont les pistes que l'on peut prendre alors refus de soins un singulier en effet mais permanent on peut pratiquement le dire dans le domaine de l'anorexie voilà une étudiante bien banale pour nous en termes de présentation 18 ans qui juge son poids excessif 44 kg par 1,60 elle a perdu 4 kg pendant l'été et lors de son premier semestre universitaire surtout s'il y a un concours à la clé et je peux vous dire qu'en première année de médecine c'est un vrai problème en première année des études de santé elle a une perpondérale accentuée et avant d'où elle elle est à 39 kg avec un index de masse corporelle qui ramène un standard vous le savez qui est une normalité santé entre 16 et 18 alors son visage marquant c'est un améliorissement lui attire des remarques comme toujours notamment une mère qui voit très vite les choses qui les sent mais qui lorsqu'elle les aborde évidemment irrite et qui crée les points de rupture et qui amène le plus souvent la mère à battre en retrait à essayer de trouver un moment plus propice parce que les accès de révolte de colère et d'agressivité bref ce qu'on appelle l'émotion négative marque aussi une difficulté à approcher cette jeune femme extrêmement susceptible dès qu'on aborde le problème de la nourriture et du point tout va bien d'ailleurs elle n'est jamais fatiguée et c'est vrai que c'est toujours le cas et court partout pratique le plus possible du sport ce qui évidemment ne facilite pas l'équilibre fondéral au mois de février elle accepte de voir son médecin généraliste qui la connait bien et ce qui l'inquiète c'est que les règles sont arrêtées quand même il y a un petit signe sauf lorsqu'il y a la pilule où c'est masqué et une perte de cheveux ça ça l'ennuie beaucoup elle est frileuse avec les doigts qui bleuissent des phénomènes de vasomoteur on connait bien quand vient le temps de l'hybernation et de l'épargne énergétique dans un corps qui n'a pas l'apport alimentaire en regard de ses dépenses perfectionniste elle travaille beaucoup elle pèse 34 kilos pour un mètre 60 le médecin essaie de la convaincre de voir soit son gré ce qu'on appelle publiquement un nutritionniste soit un psychiatre ce qu'elle refuse et un mois plus tard elle a un malaise qui amène son hospitalisation aux urgences et là elle récupère rapidement au bout de deux jours et dans le service de médecine où elle est elle dit qu'elle veut sortir et qu'elle est adulte et qu'elle a le droit de dessiner et donc elle signe une décharge de refus de soins problème quotidien problème d'une banalité extrême avec Sébastien Guillaume nous côtoyons malheureusement des refus de soins et des reculs qui sont à deux doigts de la mort et qui bien sûr atteignent parfois la mort donc c'est un problème majeur dans une vie débutante dans une vie prometteuse sur des cerveaux de qualité et des jeunes filles ou des garçons qui jusque là ont été parfaits dans la performance comme dans la relation avec les autres d'où le traumatisme alors c'est pas d'aujourd'hui en 1873 la sègue dit exaspérante ils les connaissaient bien les anorexiques de l'époque évidemment il y en a beaucoup plus aujourd'hui les troubles du comportement alimentaire la famille n'a à son service que deux méthodes priées ou menacées c'est toujours le cas on multiplie les délicatexes plus la sollicitation s'accroît plus l'appétit diminue la malade goûte dédaigneusement les nouveaux et après avoir marqué sa petite volonté elle se considère comme dégagée de l'obligation on supplie on réclame comme une preuve d'affection ce qui devient évidemment compliqué et là elle se résigne à considérer que c'est terminé et la sec ajoute malheur au médecin mais connaissant le péril dont il espère avoir raison par des médicaments des conseils amicaux ou la ressource encore plus défectueuse de l'indimidation car on vient au problème la sec des 18-18-18-18-18-18 c'est le propre des très grands cliniciens que d'observer et de relater quelque chose qui reste éternel et donc que fait-on devant un tel refus de soins Amélie Noton plus récemment très appréciée qui visiblement a traversé cela la fin fut lente à mourir au creux de mon ventre cela durera deux mois d'abord un supplice mais après deux mois de douleur le miraculeux la fin laissant la place à une joie tourantielle j'avais tué mon coeur je l'ai vécu comme une victoire répouse soufflante c'est une remarquable traduction de ce qui est vécu par chacun et par chacun donc voilà on le sait et on avance sur ce terrain sociétalement porteur alors l'anorexie vous le voyez dans ses yeux elle ne va pas céder comme ça et vous voyez dans ses yeux l'extrême volonté qui est je dirais l'aboutissement du cerveau supérieur de la maîtrise de la performance de la volonté et qui finalement affirme un équilibre une puissance par la maîtrise maladie de la maîtrise alors maladie de la maîtrise effectivement ça commence par une perte de poids justifiée et Jésus exigeante c'est toujours le même tableau à peu de choses près il y a un déni donc un refus de soi puisqu'il n'y a pas de problème puisque tout va bien et puis il y a cette image du corps qui fait qu'on se voit deux fois plus déformé deux fois plus grosse deux fois plus avec une silhouette qui ne convient pas alors que le regard des autres est tout à fait adapté mais il y a un regard sur soi déformé comme si on avait des lunettes et une vision absolument intérée et qui crée un très gros problème puis il y a des conséquences je ne vais pas les détailler dans ces conséquences il y a une maladie de l'appareil digestif aussi une véritable gastro-entéropathie de dénutrition qui fait qu'on ne peut plus remanger on ne dolère pas il y a des dégâts et toujours s'affamer et maigrir apaise j'ai l'habitude de dire le gros acte de ces jeunes filles c'est de ne pas manger et de maigrir et la culpabilité de la moindre prise alimentaire entraîne une angoisse considérable qui entretient le tout donc on est dans ce contexte que faire que faire pourquoi le faire et comment le faire c'est toute la décision médicale et c'est toute la décision avec des questionnements éthiques et alors si j'applique les grands principes de l'éthique à ma jeune femme anorexique ou à ma jeune fille anorexique ça donne quoi ? d'abord je dois respecter l'autonomie des patients on ne le dit c'est la moindre des choses on vient de le voir dans l'éthique et dans la loi sur la fin de vie respecter l'autonomie de décision et le droit des patients donc je me pose la question par rapport à cette jeune fille je ne dois pas décider à sa place elle a le droit de disposer de son propre corps c'est quand même un élément du droit et je fais quoi ? par rapport à ce premier principe éthique le deuxième élément c'est la normalfaisance s'il y a refus de soins jusqu'au bout le temps passe et les chances de s'en sortir passent donc quand je prends une décision de hospitalisation à la demande d'un tiers j'enfreins un principe éthique parce que cette jeune femme et parfois sa famille peuvent penser qu'on va lui faire du mal et c'est un vrai débat un vrai échange une vraie recherche d'alliance qui est complexe la bienfaisance alors la définition dans un grand principe éthique de la bienfaisance c'est qu'il s'agit de faire au patient non pas le bien tel que nous l'évaluons mais son bien c'est à dire ce qu'il estime souhaitable alors là le principe éthique est compliqué ce qu'il estime souhaitable il ne faut peut-être pas le suivre vous voyez toutes les dérogations à l'éthique sur les grands principes les principes sont importants pour cadrer ils ont besoin de beaucoup de dérogations et c'est peut-être un des éléments majeurs de la réfléchie dite elle-même quant à la justice je suis là avec les millions juristes qui tout à l'heure interviendront on peut voir l'avoir agir après je l'ai vécu la mort de jeune femme atomatique la justice est saisie donc appeler à être à justifier comment elle est arrivée à la mort et pourquoi et parfois plus il y a une résistance de la famille plus il y a plainte après et donc vu la culpabilité donc la justice elle se positionne comment et c'est des questions qu'on se pose tous les jours je vais laisser la parole pour finir à Sébastien Guillaume pour voir aussi les éléments bien sûr qu'il amène puisqu'il a une énorme expérience dans le domaine de soins au sein de l'équipe de psychologie médicale de psychiatrie médicale du CHU à la Péronie donc c'est bien que vous ayez son point de vue et on discutera après les éléments de soins et des merci bonjour à tous moi je vais être très bref quand on avait discuté on discute souvent c'est une pratique effectivement c'est la quotidienne chez les patients souffrant de décomptes alimentaires quand on avait discuté après la présentation où tout ce qui avait été dit il y avait deux points qui me semblaient majeurs à pouvoir discuter et que je voulais sur lequel je voudrais souligner si je serais bref et sur lequel je voudrais voler ici parce que je pense que ça nourrit la réflexion qu'on peut avoir en tout cas moi ça nourrit ma réflexion du clinicien chaque fois que j'ai à faire face au refus de soins et ça la première c'est la gravité de cette maladie à peu près 15% entre 10 et 15% des patients souffrant d'anorexie vont décéder des conséquences de leur mourir après l'anorexie à 30% par suicide à 70% pour d'autres causes ce qui en fait la pathologie psychiatrique la plus létale et le principe une particularité de cette maladie c'est qu'une principale facteur de pronostics de guérison et la rapidité de prise en charge de maladie je vous ai pris de la maladie je vous ai pris là des chiffres de l'HAS on estime que les études épidémiologiques montrent que 70% des patients pris en charge de façon effective à la première année de leur maladie c'est-à-dire dès le départ vont guérir de leur maladie à l'inverse moins de 5% des patients pris en charge après 8 ans de maladie peuvent espérer guérir de la maladie donc il y a une course contre la menthe prise en charge de cette maladie qui va à l'encontre de l'évolution naturelle de cette maladie puisque comme le disait M. Pringé les jeunes filles ne veulent pas changer pour différentes raisons et notamment parce que ce qui caractérise cette pathologie c'est une addiction je considère l'anorexie de plus en plus comme une addiction pour une raison simple c'est que si vous regardez si vous écoutez ce que disait M. Pringé si on regarde on explore ce qui se passe chez les jeunes filles en position de jeune elles ont à peu près les mêmes sensations qu'un patient souffrant de toxicomanie qui va prendre une substance si on fait l'image des fonctionnels par exemple on regarde il se passe à peu près la même chose dans le cerveau donc on a une pathologie dans laquelle on doit il y a peu de demandes de soins mais de l'autre côté respecter ça c'est jouer contre ces patientes puisque le jour il y aura cette demande de soins il y a de fortes chances que ce soit trop tard donc il y a cette réflexion permanente qui est doit-on respecter les gens doit-on respecter le refus de soins sachant que si on prend en charge des choses trop tardivement on y répond donc ça c'est un premier point sur lequel je voulais assister et le deuxième point sur lequel je voulais assister c'est la problématique de la capacité à faire des choix et de la capacité à prendre des décisions chez ces patientes il y a quelque chose de particulier dans l'anorexie c'est la dénutrition et on sait que la dénutrition altère les capacités cognitives les premières études donc tu aurais beaucoup à dire d'un point de vue éthique il y a un effet là-dessus c'est les études de l'armée américaine là vous avez une photo d'un GIS américain dans le années 50 l'armée américaine voulant savoir si après avoir lâché ses soldats en Sibérie en pleine guerre froide et que ceci n'avait rien à manger s'il continuait à obéir on a fait une étude dans la Minnesota qui s'appelle Minnesota Study dans laquelle on a affamé 30 objecteurs de confiance qui en a fait perdre à peu près 30% à peu près 30 kilos en 3 mois en moins de 4 mois et on a réalisé ce qui se passait et qu'est-ce qui se passait chez ces patients chez ces patients par contre chez ces volontaires sains justement c'est qu'ils ont commencé à développer des préoccupations alimentaires des préoccupations pour la citoa des préoccupations pour le poids enfin plein de symptômes liés à la nôlexie et par ailleurs ils ont aussi commencé à développer des capacités cognitives altérées des difficultés à faire des choix ou à faire des choix rationnels etc. et on a depuis pas mal avancé et ça c'est par exemple d'une étude d'une analyse qu'on a fait récemment dans laquelle on a à peu près 2000 patients on sait très bien qu'il y a des altérations on peut m'en montrer il y a très clairement des altérations des capacités à prendre des décisions chez les patients souffrant d'anorexie et ça lorsqu'elles sont malades il y a des explications ce qui n'est pas le cas c'est ce que montre cette flèche cette flèche là ce qui n'est pas le cas quand elles se sont guéries c'est cette flèche là alors avec deux explications soit c'est parce qu'avec la guérison on améliore le processus de décision soit c'est parce que avec la renutrition et la dénutrition elle tient des capacités de prise de décision a priori c'est la deuxième solution c'est ce que montre cette étude dans laquelle vous avez des tests de prise de décision à des choix on va déjà choisir des témoins et des patientes et ce qu'on peut voir c'est que des patientes d'anorexie quand elles sont dénutries à T0 ou ont des altérations à leur capacité de prise de décision alors que quand elles ont un poids normal on retrouve des capacités de prise de décision qui sont similaires à celles des patients donc la question qu'on peut se poser c'est peut-on respecter le choix patiente alors même que quand elle est très dénutrie on sait que ce choix est altéré et que la capacité qu'elle a la façon qu'elle a de faire ses choix est altérée et qu'on sait par ailleurs que le fait de la renutrir mécaniquement va améliorer beaucoup de choses dans la prise de décision donc je pense c'est deux points particuliers de la spécifique à l'anorexie sur lequel on qu'on doit avoir en tête en tout cas quand on est face à un questionnement sur le respect du choix de ces patients je vais peut-être repasser la parole sur un j'ai pour lui pour le dire on va arrêter là donc et on abordera le problème des choix de la technique ou des manières d'aborder ces familles et ces personnes mais vous voyez effectivement le dilemme et on a l'habitude de dire que c'est dans le jour comme quelqu'un qui est sourd et aveugle sur une voie ferrée on sait que le train va passer à telle heure mais la personne passe le temps fou à discuter et à un moment donné il faut prendre par la main tirer vers la voie ferrée et puis on discutera après que le train soit passé sinon il n'y aura pas à discuter il y a de ça dans l'anorexie et donc il faut une alliance très très forte avec la famille et c'est un des éléments majeurs d'avance on parlera aussi si vous le voulez du caractère génétique important de ces maladies voilà je crois que c'est la pire des addictions mais j'en dirai pas et alors maintenant nous allons nous demander de vous parler de où est-ce qu'il est ah voilà merci beaucoup donc le projet est représenté le projet depuis tant d'être un an qui s'est tendu de 10 il est vraiment bien négé bon après bon après bon après merci je vais pas ça va refus de soins entre respect d'un droit obligation d'assistance et en ce qui me concerne si tu peux dire c'est l'oncologie pédiatrique alors on va parler du cas clinique deux mots sur l'oncologie pédiatrique d'un enfant et la pédiatrice c'est un cadre de ce particulier parce que par définition un enfant c'est un être vulnérable à tout point de vue au point de vue juridique au point de vue économique au point de vue physique et donc on n'est pas dans le cadre où on a d'un ami qui refuse vous avez donné pour me dire on est vraiment au cadre d'un enfant et il y a pour répondre je veux dire de l'université le principe d'autorité parentale dont la finalité d'un trait de l'enfant c'est important d'avoir bien cette notion en tête parce que pour l'oncologie pédiatrique cet élément est très important le deuxième élément c'est l'oncologie et là pour le coup je voyais vous disiez 10 à 15% de décès dans l'anorexie le refus de soins en oncologie pédiatrique c'est un enjeu de vie ou mort c'est 100% de décès si on ne le soigne pas quand on parle il y a une stratégie très long donc les enjeux sont extrêmement lourds et avant d'aborder le cas technique je voudrais juste rajouter une dernière chose c'est que la finalité de l'autorité parentale c'est l'intérêt de l'enfant mais l'intérêt supérieur de l'enfant c'est une appréciation qui est très subjective et donc c'est difficile de savoir dans l'anorexie alors c'est des situations qui sont non exceptionnelles en oncologie pédiatrique c'est des contextes variables on les trouve en fin de vie bien sûr ça comme tout le monde on les trouve des fois dans les soins de support et je crois que M. Laval parla de la transfusion on peut le retrouver en oncologie pédiatrique et puis c'est tout ça dont on va parler on peut le retrouver dans ce qu'on appelle une vraie stratégie thérapeutique un choix de stratégie thérapeutique et c'est ça dont on va parler alors il s'agit d'une histoire très récente et peut-être même la manière dont elle a été prise en charge dans l'intervice et critiquable pour en discuter c'est un jeune enfant de 8 ans l'aîné d'une fratrie de 3 enfants nationalité française une origine familiale maroquaine je précise parce que c'est une famille qui même si elle est installée en France depuis un certain nombre d'années retombe très fréquemment au Maroc dans une région où les traditions et en particulier la thérapie les médications traditionnelles sont très sont très ancrées dans la culture on fait le diagnostic du tumeur osseuse maladie de l'extrémité supérieure du tibia sur les pathologies habituelles des douleurs on fait un entretien d'annonces pluriprofessionnelles sur les bonnes recommandations pratiques cliniques une information loyale claire appropriée avec les parents avec l'enfant avec une reprise ensuite après le premier entretien avec une infirmière dédiée avec un psychologue et à la fin de cet entretien les explications sont données et on a bien sûr l'accord pour que le traitement proposé se fasse selon les recommandations nationales et je rajoute d'ailleurs qu'en pédiatrie ces recommandations ne sont pas les recommandations du service sont les mentions nationales qui sont validées systématiquement en inter-région et ce n'est pas une décision qui est propre en mon co-gipiatrique quand on est mis en charge à Nice ou au Pédié-Paris vous aurez le même traitement c'est validé qui est un gage d'ailleurs d'égalité d'accès aux sous le programme thérapeutique c'est une chirurgie de thérapie non adjuvante contraignante une chirurgie d'exérèse du moral obligatoire c'est au niveau du genou on envisage un remplacement prothétique bien sûr pendant le traitement des évaluations intermédiaires une durée de traitement qui est expliquée pendant 12 mois et bien sûr parce que c'est la première question souvent que vous n'avez pas un pronostic qui peut être évalué à 65% de chance de survie sachant que une statistique ne s'applique pas à un patient pour qui c'est soit 100% soit 0% soit on guérit soit malheureusement pour l'étranger de la chirurgie pédiatrique en mort où nous trois montres fait la première évaluation intermédiaire sachant que jusque là l'enfant a plus ou moins bien supporté un traitement qui est lourd avec des hospitalisations qui ont mis quand même la famille en difficulté de se mettre sur les clans sans rentrer dans les terres des aplaties fébriles une dénutrition qui n'est pas là pour le poids d'orexine des lignes des effets secondaires de traitement et malheureusement au troisième mois lorsqu'on fait le bilan on tombe sur l'apparition d'une nouvelle localisation cette fois-ci au niveau de l'extrémité inférieure du tibia qui signe une maladie progressive et qui bien sûr va grever le pronostic on se réunit une réflexion collégiale et bien entendu il y a une modification de la stratégie thérapeutique avec dans un premier temps une adaptation de la chino-thérapie et puis après une discussion avec nos collègues chirurgiens on conclut que le seul geste chirurgical qui soit utile à ce moment-là c'est un geste chirurgical d'exérèse qui correspond à une amputation au niveau de la cuisse c'est évidemment un geste qui est mort et bien entendu là aussi ce geste a été validé décidé discuté avec des collègues au niveau national encore il faut une réunion de concertation pluridisciplinaire interrégionale et bien entendu là aussi le pronostic est modifié puisqu'on est passé de 65% de chances statistiques de survie à moins de 15% voire moins de 10% que se passe-t-il alors ? et bien on explique la nouvelle situation des entretiens répétés médico-chirurgiques en présence d'un interprète parce qu'on se demande si on en mange bien tout en présence du père seul du père et de la mère du père la mère et de l'enfant de l'enfant mais c'est difficile d'expliquer à un enfant de 8 ans et la situation actuelle c'est soit il va mourir soit on lui coupe la jambe je résume un peu mais finalement c'est un petit peu ça les enjeux c'est pas de guérison sans exélèse tumorale la seule exélèse tumorale c'est l'amputation et surtout il n'y a pas d'alternative théorragique bien entendu devant la lourdeur diagnostique et la lourdeur de la procédure on propose de rencontrer une autre équipe au choix de la famille et malgré toutes ces discussions qui s'étalent sur plusieurs je vous en laisse à une grande réflexion la réflexion est collégiale il y a plusieurs vénements on se rend à un refus du geste chirurgical d'amputation au risque de la mort il y a une petite discordance entre le père et la mère et puis tout d'un coup au milieu des discussions contemporaines il y a l'irruption des thérapeutiques traditionnelles marocaines avec surtout du côté du papa la volonté déjà les premiers mots on aimerait bien rentrer au Maroc parce qu'on connait quelqu'un on connait quelqu'un qui a été soigné de toute humeur et qui va bien que fait-on ? on s'efforce de maintenir une alliance thérapeutique il est clairement impensable de couper la jambe d'un enfant contre son trait contre la vie d'une famille donc on maintient dans un premier temps d'une alliance thérapeutique prise en charge non curative mais rapprochée intervention de l'équité d'alcoologie les soins palliatifs non pas pour les soins palliatifs mais parce que l'enfant commence à prendre un soutien psychologique répété un contact qui est entrenu par le réseau d'orologie pédiatrique par l'équipe enseignante parce que l'enfant ça ne se voit pas il a un petit peu mal mais il peut aller à l'école et dans la situation qui vit du mieux qu'il peut et des consultations programmées pour manier le lien mais qui ne sont pas toujours honorées et puis tout d'un coup le papa nous dit je retourne au Maroc pour le santé venir je retourne au Maroc pour une semaine deux semaines sachant que l'intervention qui avait été programmée bien sûr retour au Maroc transitoire ce retour va être il va être en regroupé du fait qu'il va revoir l'enfant une seule fois puis il retourne dans sa région et maintenant on a des nouvelles épisodes que l'enfant est toujours là-bas on ne sait plus vraiment alors je ne sais pas si on a fait tout ce qu'il fallait c'est toujours compliqué mais en tout cas ça nous amenait à avoir quelques réflexions en synthèse d'abord les particularités c'est qu'on a un enfant qui est mineur on a une absence de péril imminent l'enfant ne va pas mourir tout de suite et c'est des fois difficile de prendre une décision si vous avez un patient en réanimation donc vous savez qu'un geste va le sauver vous le voyez là les parents ont un enfant qui sommeille va bien peut aller à l'école ne se plaindre rien et donc la notion de mort est quelque chose un petit peu lointain et qu'on ne se représente pas obligatoirement il existe dans cette observation une stratégie thérapeutique recommandée et validée et il n'y a pas d'alternative thérapeutique alors que dans certains cas on peut choisir là la seule alternative thérapeutique c'est de l'ici et le pourcentage inspiré de clérison est très fait voilà les éléments de la réflexion alors je ne vais pas être très bon quelques éléments la prise de décision chez les mineurs c'est compliqué c'est déjà compliqué chez les adultes parce que le bien le disait on peut forcer mais chez un enfant le principe d'autonomie n'est encore plus difficile c'est en plus que l'enfant est vulnéra ou comment se positionner et on se demande nous si on a bien posé la question à l'enfant si on a bien recueilli s'il est bien conscient des enjeux même si on m'a expliqué les parents associent l'enfant aux décisions qui concernent selon son âge et son degré de maturité c'est le code civil le consentement du mineur doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté à participer à la décision c'est le code de santé publique bien sûr se pose la question d'âge en réanimation la question ne pose pas mais nous il se pose à partir de quel âge peut-on interroger l'enfant il y a une réponse qui avait été faite à l'époque au Brunier Carbounier et mine en juriste le discernement n'a pas d'âge c'est une question de fait tout cas par cœur mais comment expliquer à cet enfant les enjeux est-ce qu'on a bien fait la deuxième chose c'est la notion d'intérêt supérieur de l'enfant c'est compliqué de savoir quel est l'intérêt supérieur de l'enfant ça a l'air bien dans une phrase comme ça pour un juriste c'est bien mais qu'est-ce que c'est est-ce que ça rejoint une notion sur la qualité de vie est-ce que c'est une logique purement quantitative le nombre d'années de vie supplémentaires mais comment vivre est-ce que la qualité de vie doit être doit relativiser le nombre d'années vivre très longtemps mais comment vivre peut le être c'est une question qui se pose quel que soit l'âge et puis surtout on le sait bien la valeur de la vie ne saurait être évaluée par quelqu'un d'autre qui est bon pour savoir quelle va être la valeur de la vie d'un tête en tête des conditions troisième question on propose une stratégie thérapeutique mais finalement quelle est la valeur des recommandations médicales que peut-on dire est-ce qu'on a raison ou nous menter de proposer un traitement comme une amputation ici probablement on a été confronté à des situations où une thérapeutique qui était la thérapeutique de référence au tenté quatre ans plus tard n'était plus la bonne thérapeutique donc par définition les données médicales c'est-à-dire l'art médical sont informelles mouvantes évolutives plurielles comment faire forcer quelqu'un à une décision thérapeutique alors qu'on ne sait pas si c'est vraiment la meilleure des solutions et finalement en se retournant vers ce qui a été fait chez les adultes ce qui a été fait les problèmes qui ont été posés chez les adultes en cancerologie dans ces cas-là on s'aperçoit que quand il y a un refus de soins en cancerologie le médecin je parle d'un plan légal n'a jamais été condamné le médecin ne commet aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile ou pénale lorsqu'il respecte le refus de soins du malade quelles qu'en soient les conséquences mais à condition de ne pas s'incliner trop rapidement de ce refus et d'accomplir toutes les diligences nécessaires ces deux arrêts qui ont été faits en particulier l'un qui présentait le cas d'une patiente parce qu'il y avait un cancer relativement évolué et dont l'homme avec qui il me disait je ne veux pas le faire traiter le patient dit bah c'est très bien j'ai dit le moment il y avait une plainte et les juristes avaient dit mais enfin vous ne pouvez quand même pas accepter d'emblée vous devez expliquer à la patiente vous devez l'adresser à un nouveau confin vous devez la convaincre si in fine elle ne veut pas soigner bien sûr mais il y a un devoir d'essayer de convaincre le patient ce que nous avons essayé de faire et pour terminer juste cette dernière diapositive avant dernière ce sont les paramètres de l'institut de l'ici parce que la cancerlogie de la psychiatrie a été confrontée des fois je ne parle pas de cette situation à des dossiers où effectivement on savait à l'instant T que le fait de ne pas faire ce traitement diminuait les chances de guérison de l'enfant et on peut penser que la loi aujourd'hui en tout cas pour l'enfant elle veut sauvegarder à tout prix la santé d'une personne mineure c'est un petit peu différent de l'adulte mais pour le mineur c'est ça et en pratique quand la justice a été suisi l'institution judiciaire n'a jamais voulu imposer à des parents un traitement ou l'oncologie pédiatrique même si on savait autant dès qu'il était le plus à même de conserver la vie donc il y a vraiment une discordance entre d'une part ce qu'on nous demande ce que réclame la loi et d'autre part quand on la met en situation de tranchée elle se refuse à trancher donc ce sont vraiment des conflits médicaux judiciaires alors pour finir on essaie de s'en sortir comme on peut et demeureront toujours des médecins et des juristes pour savoir que dans des hypothèses extrêmes et on y est où il faut déversiblement décider mieux vaut avoir pour soi sa conscience inquiète qu'un confort plus moins légaliste je vois que tout le monde nous interroge pas seulement à des réponses enfin je l'espère bien alors peut-être que notre ami Thierry la va-robert Bertrand donc qui s'occupe beaucoup d'éthique va nous donner des règles faciles plus faciles que ce que nous venons de vivre c'est pas irréusif sûrement pas sûrement pas donc je dois vous parler de la solution et j'ai choisi ça et j'ai choisi pour ça de vous parler d'une observation qui remonte déjà à quelques années c'était les derniers temps que j'étais méchant payé et ce n'est pas sans intérêt sans importance parce que il y a je pense depuis une évolution à la fois de l'esprit public aussi de la façon dont nous pouvons considérer ce genre de questions alors c'est une malade de 60 ans alors comme on dit dans la presse aujourd'hui les prévisions ont été changés de 60 ans qui est hospitalisée pour une pancétopénie les globules rouges sont bas les plaquettes sont bas les globules blancs sont bas et puis bien sûr ceux qu'on fait logiquement fait un myélogramme sur le myélogramme c'est une leucémie aiguë il y a beaucoup de blast donc on sait que cette patiente va rapidement évoluer vers une situation très sérieuse nécessite un traitement lourd et avec des risques importants imposant notamment des transfusions mais la malade son mari et l'entourage qui débarque bien sûr très rapidement disent qu'il est hors de question que l'on recourt à quelque transfusion que ce soit nous sommes témoins de Jénova c'est notre joie on devait la respecter et par conséquent il n'y a aucune possibilité d'utiliser quelques produits sans gain que ce soit ou plaquettes et bien sûr avec une famille et des co-religionnaires qui sont extrêmement présents qui comptent devant la genre etc. vous voyez certains d'entre vous ont dû vivre ce genre de tabou alors évidemment les questions qui se posent à nous sont les suivantes est-ce qu'on reste dans un traitement éventuellement non transfusionnel lui faire de l'héletropoyétine pour qu'elle ait un taux d'hémoglobine compatible avec la vie mais on sait très bien que c'est une question qui peut se poser dans d'autres tableaux hématologiques dans d'autres années chroniques mais que là de toute façon ça ne va pas suffire est-ce qu'il faut faire une chimiothérapie mais l'ancienne chimiothérapie sur une leucémie aiguë ça veut dire pendant une période de 2, 15 jours 3 semaines à moins avoir une aggravation des signes de l'adémie etc. et par conséquent difficile de prendre cette décision ou alors ne rien faire du tout alors en fait on est dans un état je dirais de semi-urgence la transfusion peut attendre un petit peu on discute on fait le bilan pré-thérapeutique on évalue le bilan cardiaque etc. l'ensemble du personnel est mis à contribution la psychologue du service bien sûr et l'équipe médicale aussi en essayant de faire prévaloir et d'expliquer les rapports bénéfices-risques mais avec un mur apparent et bien sûr et surtout comme c'était le cas à l'époque une opposition frontale entre l'équipe médicale qui ne comprend pas pas de transfusion pas de traitement et la patiente qui dit moi je ne peux pas de transfusion même si je dois mourir mais et c'est ça qui est important faites quelque chose traitez-moi et c'est là je pense le point d'ancrage traitez-moi et bien entendu les rapports sont encore un contexte avec l'ancrage et avec notamment tout ce que vous connaissez comme temps et arrière-temps dans ce contexte dans ce contexte de témoignage alors évidemment les choses que vous pouvez le craindre les choses évoluent la glastose monte l'anémie s'accentue les symptômes se dégradent la tolérance de l'anémie de moins en moins bonne et finalement et ce n'est pas évident mais dans ce dialogue on sentait quand même qu'il y avait une demande de soins on essaie d'y aller et comme on pouvait le craindre très vite complication complication sceptique sévère choc sceptique annulé mutation en réel mutation en réel donc prise en charge par une autre équipe on continue à la suivre là-bas vous imaginez que la gestion somatique est difficile mais on sent quand même que la malade évolue elle évolue et finalement elle finit par nous dire bon écoutez ok mais surtout qu'on ne sache pas et je dois dire que la structure de la réa nous a beaucoup aidé et notamment de la réa métabolique vous connaissez bien votre moyen dans lequel il y a un couloir en patient un couloir en soignant et il n'y a pas d'échange entre les deux et on a géré je dirais du mieux qu'on a pu c'est à dire pas trop la transfusion parce qu'elle reste quand même un peu anémique passer des plaquettes pour éviter qu'elle saille mais qu'elle ait quand même quelques équivos et puis des antibiotiques et puis tout ceci le coma vous l'imaginez et on a eu de la chance on pouvait le penser un peu au départ parce qu'elle avait des éléments de mon pronostic on la met en l'émission alors à partir de là quelques réflexions alors évidemment ça m'a fait pour réfléchir cette observation c'est pas souvent comme ça que ça se passe mais bon alors quelques commentaires refait la transfusion et positionnement théologique pour le témoin de Jéhovah le sens c'est la vie on ne touche pas au sang parce que c'est là et on appelle à la rescousse de l'ancien de nos testaments revu et corrigé parce que on ne va pas faire la théologie et c'est pas notre rôle de médecin non plus d'en faire même si quelquefois on est capable et donc revu et corrigé quand même et il faut savoir que aussi dans ce contexte du témoin de Jéhovah le refus le permis qui est le défendu est à géométrie variable et à soustras scientifiques discutable parce qu'on peut dire les rétropoétines d'accord enfin les rétropoétines c'est quand même les gènes qu'ils doivent devenir partir du sang qu'ils ont été plodés etc donc enfin bon n'importe pas dans la détail il y a la notion importante que le refus de transfusion c'est ainsi que la part dans son groupe il y en a bien vu dans cette observation c'est une marque identitaire c'est une fierté de minorité et quand vous lisez la littérature des témoins de Jéhovah ils vous disent si on sait maintenant se passer des transfusions c'est en grande partie grâce à nous qui avons imposé les rétropoétiques qui avons imposé beaucoup d'autres choses et on l'a vu encore dans cette observation l'importance du regard des autres il ne faut pas oublier ça aussi et puis il ne faut pas oublier que ça évolue et notamment à la fin des années 90 dans un contexte où les médecins n'avaient pas à être particulièrement fiers parce qu'on sentait des histoires du sang contaminé et de la dégérentité de prescription quand j'étais étudiant on nous expliquait en anesthésie et réanimation qu'on transfusait en coopératoire un égramme parce que ça cicatrise beaucoup mieux et on a contaminé comme ça des dizaines de gens qui ne l'auraient pas été sans ça vous savez les histoires des enjeux économiques des enjeux éthiques et puis indépendamment de ça il y a quand même viscéralement cette idée ancestrale que le sang c'est la vie et que c'est un peu la vie de l'autre que l'on vous c'est juste et que un sang impur à breuve voilà alors autre commentaire il y a pour ce qui est ce problème de transfusion des deux attitudes différentes on a le tableau j'allais dire même quatre différentes sur aigu aigu semi-chronique et chronique et c'est vrai qu'on ne peut pas réagir on ne peut pas raisonner de la même manière sur ces quatre tables alors il y a bien sûr des réflexions et des efforts à faire sur les alternatives les petits moyens l'oxygène etc l'érythropoïétique oui et avec un débat très pervers c'est à dire que éthique écoute vous allez faire l'érythropoïétique c'est cher vous allez en faire quelquefois pendant des années est-ce que la collectivité a assumé ce genre de choses et derrière on dépouche sur bien d'autres débats éthiques vous faites tel choix éthiques notamment en obstétrique etc est-ce que vous l'assumez économiquement derrière est-ce que la collectivité n'a pas l'assumé derrière le débat n'est pas simple les perspectives scientifiques on commence à partir de cellules souches d'IPS notamment autologues à pouvoir commencer à fabriquer un peu de ça peut-être des perspectives dans les années qui viennent et tout ceci cette notion de sur-mesure me paraît importante et ce qui est assez typique dans cette observation c'est le cheminement j'allais dire anti-parallèles c'est-à-dire des parallèles qui ont à se croiser et à se rencontrer c'est-à-dire l'eau est le lien l'absence de jugement ça c'est important et sans indiquer la rationalité et sans verser dans la discussion théologique parce que sur ce chapitre-là il faut que chacun a sa place avec une co-construction de projet thérapeutique et donc finalement un vrai dialogue s'aggrave dernier commentaire le problème de la transfusion j'allais dire c'est un sujet qui ne veut pas défendre c'est vrai que le témoin de Jéhovah c'est quelque chose de minoritaire ça pose de gros problèmes mais c'est quelque chose de minoritaire et c'est pas comme la fin de vie ou le tannésie qui évidemment soulève des patients même plus vives et qu'on est en plein dans le conflit entre l'autonomie et le devoir d'assistance en sachant que la loi et la jurisprudence divergent la loi est de plus en plus dans le sens de l'autonomie du patient la jurisprudence dit toujours qu'on ne condamnera jamais et on a plusieurs exemples en ce sens une transfusion qui aura été faite dans un état d'urgence absolue pour sauver la vie du malade mais à l'inverse à ma connaissance on n'a pas non plus de condamnation de gens qui ont respecté une interdiction et que finalement dans ce domaine là c'est la responsabilité du médecin le médecin est renvoyé à sa conscience et c'est finalement me semble-t-il pas si mal et ce serait peut-être un bon exemple par rapport à des débats quelquefois plus stériles ou difficiles pour ce qui est de l'état d'aise bien sûr le conflit entre le pauvre et le paternalisme et puis on a évoqué tout à l'heure le problème de la pédagogie dans lequel bien entendu la responsabilité médicale est engagée de façon encore un peu différente bien sûr se pose la question aussi de la traçabilité parce qu'on dit on a discuté mais comme on l'a bien souligné tout à l'heure il faut démontrer que l'on a délivré une information loyale complète et appropriée mais qu'à l'inverse il ne faut pas abdiquer sa responsabilité derrière des documents qui n'ont qu'une valeur toute relative la priorité de la personne et la personne face à son entourage et que finalement de bien comprendre et c'est la conclusion générale que le devoir d'assistance va au-delà de la simple prise en charge soviétique je vous remercie de votre attention merci beaucoup et alors maintenant nous allons démarrer dans la table ronde parce que finalement le médecin que nous sommes toutes les personnes qui travaillent dans la santé et bien ne travaille plus seul on travaille tous ensemble donc nous allons avoir notre table ronde avec donc le professeur Bassino M. Javier et Mme Danton est-ce qu'elle est là ? Mme Danton M. Javier M. Javier M. Javier le même site le même amphithéâtre nous aurons une conférence et un échange sur l'annonce l'annonce de la maladie sévère notamment de la maladie grave du caroncer et à cette occasion nous accueillons un philosophe qui a beaucoup réfléchi là-dessus Éric qui a des écrits sur ce plan-là ainsi que une équipe de cancérologie et de théâtre à travers la présence du professeur Marc Richon et de l'équipe de théâtre qui travaille avec lui sur l'annonce ensuite le 7 avril deux jours après nous avons un grand forum éthique étudiant à l'amphithéâtre A de la faculté de droit je vais laisser Pascaline Rocher en parler c'est toute l'après-midi de 14h à 18h le 7 avril le 7 avril effectivement alors ça fait plusieurs mois qu'on prépare ce premier forum régional qui regroupe des étudiants et des lycéens autour de deux queues cliniques qui sont le don d'organes de personnes décédées mineures et une demande d'interruption médicale de grossesse pour un génésie du demain alors il y a plusieurs filières qui ont travaillé avec leurs professeurs respectifs sur ces deux mêmes cas donc des filières de santé médecine pharmacie odontologie maïotique les l'IFSI et puis des filières de droit qui travaillent aussi donc avec Emmanuel Terrier qui est là sur ces deux cas alors nous attendons tous les gens qui sont intéressés par cette discussion René Friedman sera le grand témoin de l'après-midi et il y aura les débats donc il y aura une présentation une restitution du travail qui aura été fait de 3 à 4 minutes par un tandem d'étudiants de chaque groupe donc qui vont défiler et ensuite un échange bien sûr avec le public on attend entre 3 et 400 étudiants plus tous les gens qui sont intéressés pour se joindre à cette discussion on a travaillé sur la base de deux petites vidéos des cas pratiques qu'on a réalisées avec des commentaires voilà donc ce sera une après-midi complète de 14h à 18h à la faculté de droit oui beaucoup de personnes ont participé à ce forum premier forum régional de réflexion éthique sur les publics que l'on vient de citer et notamment l'institut de soins infirmiers avec monsieur le doyen Giver d'odontologie le renseignement de pharmacie et tous tous les groupes et doyens de droit et d'adaptation André et de sciences économiques et je vous remercie vraiment d'avoir donné cette ampleur à une vraie réflexion éthique au sein des étudiants de santé et d'ailleurs le dernier la dernière annonce que je compte faire parce que certains peuvent être intéressés aussi c'est une après-midi de 14 juin qui aura lieu à la salle Rabelais à Montpellier donc au coeur de l'esplanade sur reconfiguration des soins vers l'ambulatoire et le domicile reconfiguration des soins vers l'ambulatoire et le domicile avec les aspects organisationnels les aspects humains et sociétaux sociaux aussi et les aspects éthiques effectivement la montée en charge du soin à domicile dans toutes les conditions de la société est un vrai problème aujourd'hui alors là il y aura des juristes des philosophes des soignants des représentants des malades et des associations et c'est un colloque qui est fortement soutenu par la conférence régionale de santé la démocratie sanitaire et l'agence régionale de santé donc le 14 juin reconfiguration des soins voilà on va ouvrir cette table ronde bien sûr vous l'avez vu la richesse des sujets la richesse des questions donc on peut partir tout azimut dans tous les sens alors je vais d'abord demander à chacun de ceux qui n'étaient pas jusque là à la table ronde et qui l'ont pas représenté c'est à dire nos deux interlocuteurs le professeur Eric Bassino qui est chargé de la médecine légale à Montpellier avec tout ce que cela comporte de médecin et de légiste et qui nous fera part de quelques mots de quelques messages que lui inspirent certaines ou toutes les présentations de son point de vue ensuite Emmanuel Terrier qui est juriste et maître de conférence à droit et sciences économiques et interviendra aussi pour cadrer sur le plan juridique en quelques mots puis ensuite on ouvrera les débats peut-être en privilégiant les deux premiers sujets d'abord sur la néonatalogie et la généalogie obstétrique et ensuite en allant vers l'anorexie et évidemment le problème de l'oncopédiatrie peut-être aussi associé au premier sujet on verra l'ordre ensuite merci monsieur de voyager merci de m'avoir invité donc en tant que médecin légiste plus j'enseigne la responsabilité médicale et le droit médical et plus mes idées par rapport aux recommandations à suivre sont simples en tant que légiste je crois que si l'on soigne son patient dans son intérêt et si on ne lui nuit en aucune façon on a peu de chances d'être poursuivi en responsabilité médicale et on a toutes les chances d'avoir sa conscience inquiète et qui dormir en paix donc c'est assez simple pour ce qui est ensuite de la richesse de ces différentes communications j'ai une remarque par intervenant pas deux alors pour le premier intervenant qui est celui de cet enfant anormal que l'on n'a pas soigné je pensais que la problématique se situait plutôt en amont c'est à dire que pour en revenir à la problématique de la réperie chez l'enfant parfait je suis étonné que cet enfant n'ait pas été dépisté in utero que les anomalies n'aient pas été dépisté in utero et qu'il n'y ait pas eu de proposition qui ait été faite préalablement à la naissance donc ça sera peut-être un point abordé mais sachez qu'en tous les cas que la notion de besoin de l'enfant parfait a été abordée bien avant la loi du 4 mars 2002 a essayé de lui tord le coup mais nos amis de la Cour de cassation re-rentrent dans cet objectif puisque c'est une demande sociétale très puissante la deuxième c'est sur le refus de soins en tant que sage-femme il y a comme vous le savez nous a été distribué récemment un guide de la laïcité au sein du CHU vous voulez savoir si ce guide de la laïcité d'un comment très détaillé et très bien fait abordé ce problème là une remarque personnelle je ne sais pas si offrir un choix de ce type à ces demandes religieuses ou sectaires est une bonne chose puisque moi en 81 j'ai travaillé un an et demi au Maroc mais comme j'étais le seul médecin disponible sur cette infirmité de garantie je n'ai jamais subi de refus parce qu'il n'y a pas le choix donc je me demande s'il donnait le choix ce n'est pas d'une façon ou d'une autre pour inciter un petit peu à certaines débouches le troisième c'est sur l'anorexie là j'aurais aimé savoir comment ça a été dit si les soins notamment les lures mais sous contrainte sont efficaces parce que s'ils sont efficaces et le légisme vient rentrer dans le cadre de la loi il n'y a plus de problème d'éthique ça correspond parfaitement la définition de l'hospitalisation sur le monde utile c'est-à-dire c'est une personne dont j'ai démontré que pour des raisons X elle n'est plus capable de donner valablement son avis et son état de santé je crois que c'est la maladie mentale la plus mentale en termes de 10 à 15% donc lui imposer une hospitalisation sous contrainte me semble une évidence mais là légale c'est le même un peu plus critique pour mon collègue pédiatre qui avait eu des entretiens récents mais sur notre thème j'ai quand même pensé à ma traitance enfant un sujet qui préoccupe beaucoup les médecins légistes et les pédiatres et je suis surpris par la fait que tu aies dit que lorsqu'on avait sollicité la justice chaque fois la justice avait dit on ne fait rien moi je ne suis pas sûr que ce soit ça la bonne question lorsqu'on a une maltraitance enfant et je pense que supprimer à quelqu'un 15% d'espérose de survie c'était une maltraitance et bien c'est la question que l'on pose à la justice ou au procureur à mon pays et celui qui actuellement je sais comment il me répondrait j'ai posé la question c'est le retrait de l'autorité parentale on ne lui demande pas s'il computait l'agent on lui demande si on doit retirer l'autorité parentale à des parents irresponsables et à ce moment là c'est de nous voir avec le mineur enfin à vous par contre si il accepte d'être amputé ou non enfin en fait on arrivera à l'autorité un peu très couragement c'est pour ça que je voudrais savoir si les affaires je me suis prononcée je l'ai déjà mentionné pas en détail et des décisions d'amputé ont bien voté notre dépendage après voilà et la dernière remarque c'est je ne vais dire plus de parler c'est terminé la dernière remarque c'est vrai que les témoins de Jéhovah c'était quand même on a renié si tu veux la responsabilité médicale sauf que là tu l'as présenté d'une façon originale moi je voudrais faire de moi premièrement il y a des guides gay friendly il y a aussi un guide témoins de Jéhovah friendly au travers des hôpitaux donc ils ont résolu le problème même en gros ils savent au moment là on faudra l'appeler c'est déjà une première solution la deuxième solution c'était une conférence d'accès de can à laquelle j'avais assisté qui disait quoi que nous dise le patient il a le droit de changer de vie et ceci est illustré lorsqu'on fait cette pseudo loi sur des prélèvements d'organes en l'absence de position en fait on demande à la famille si la personne n'aurait pas changé d'avis donc cette reconnaissance à l'erreur envers le patient existe donc je crois que le médecin et je reviens à ma première motivation en médecin c'est d'abord soigner qui a pour objectif de soigner même si son patient lui a souriné tant qu'il était conscient qu'il voulait mourir il peut estimer que peut-être il ne va pas avoir perdu de connaissance et là il n'aura changé ça me semble être une possibilité qui pertient avec les objets voilà monsieur vous voyez qu'avec Eric Batineau les choses vont vite et s'envraient c'est ce que j'apprécie fortement chez le début merci monsieur je vais essayer d'être aussi rapide et peut-être aussi comme si encore que en droit la question mériterait d'être détaillée avec beaucoup de mots on avait accordé peu donc on l'utiliserait peu la notion de refus de soins renvoie à la norme de consentement tout simplement la notion de consentement elle-même renvoie à la notion de dignité de la personne humaine en tout cas pour le juriste cette notion de dignité n'est pas considérée comme un droit prenons l'exemple du suicide je peux effectivement considérer que le suicide n'est ni un crime ni un délit pour autant il n'existe pas en droit de reconnaissance au droit du suicide de la même manière on va pouvoir considérer qu'effectivement le patient est toujours libre de partir le patient est toujours libre de refuser les soins l'hôpital n'est pas un lieu d'enfermement on ne va pas le courir après mais malgré tout on peut limiter le droit au refus de soins et le droit au refus de soins va être limité au regard des principes fondamentaux tels que notamment celui posé par l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits d'homme qui est le principe du droit à la vie le principe de l'urgence le principe du péril imminent qui légitimera que l'on puisse effectivement passer outre un refus de soins exprimé si les conditions si les circonstances le légitiment tout simplement c'est la raison pour laquelle le droit est venu rappeler l'existence d'une faculté de pouvoir affirmer un refus de soins elle a fait à part prise la première fois avec la loi du 4 mars 2002 dans les dispositions de deux textes l'article L1915 du code de la santé publique mettant en place un droit de refuser l'obstination des raisonnables ce que l'on appelait autrefois l'acharnement thérapeutique elle a ensuite consacré ce principe dans son autre texte fondamental qui est l'article L19114 qui met en place un principe dit de co-décision toute personne prend avec le professionnel de santé les décisions concernant sa santé rapidement ce texte a été battu en vèche pour ne pas dire fouet par la jurisprudence à propos des transfusions dans la refueillatée du 16 août 2002 où il a été affirmé qu'il n'y avait pas de sanction à l'égard des professionnels qui ne respectaient pas son refus mais à deux conditions qu'il s'agisse d'un acte proportionnel à sa santé et qu'il s'agisse d'un acte nécessaire à la survie de la personne il a donc fallu mettre en place un nouveau texte ne serait-ce que pour réaffirmer le refus de soins dans une hypothèse qu'il n'a pas évoqué mais qui est peut-être l'axe centrale aujourd'hui qui est l'hypothèse du refus de soins en fin de vie d'où l'intervention de la loi du 22 avril 2005 qui a modifié l'article L19114 à l'affirmant que la personne avait le droit de refuser tout traitement ce qui signifie tous les traitements que en revanche le médecin doit convaincre la personne d'accepter les soins les plus indispensables et je renvoie à votre professionnel qui a votre compétence professionnelle pour savoir que cette formule ne veut pas dire autre chose et ce qui a des difficultés ne serait-ce que vis-à-vis de l'hydratation de l'alimentation c'est la raison pour laquelle à nouveau avec la loi du 2 février 2016 une nouvelle modification des textes a été apportée affirmant qu'il s'agissait de refus non seulement de tout traitement en cours mais aussi de la faculté de pouvoir refuser tous les traitements qui allaient être engagés et qu'à ce titre le médecin pourra non seulement respecter et devra respecter le refus du soin déjà lancé mais aussi refuser de lancer de nouveaux soins avec la suppression par la nouvelle loi de cette idée de faire accepter les soins les plus indispensables ce qui fait qu'aujourd'hui les hésitations jurisposentielles dont nos intervenants ont fait et ont fait part soulèvent des difficultés quand sera-t-il de la jurisprudence de la société devra-t-on considérer qu'il faut respecter à tout prix et que les notions d'urgence de circonstances exceptionnelles de mise en péril créant pour ceux de son conseil comme tel je n'en sais rien seule la pratique est d'oublier voilà on vient de nouveau le cadre de l'éducation concernant le diagnostic anténatal de ce genre de pathophis c'est assez fréquent que ce soit pas violent anténatal et l'idée de se dire que les malformations graves ou les pronostics sont plutôt engagés dans les semaines qui suivent une naissance quand ils sont dépistants anténatal permettent de pratiquer plus rapidement une interruption de grossesse c'est une idée assez fausse et on a l'impression qu'on pratique de plus en plus fausse en fait de plus en plus on a des couples où un diagnostic anténatal est fait il est clair avec un diagnostic très clair et proposer l'interruption médicale de grossesse et de plus en plus souvent avant qu'avoir l'interruption des pas souhaitées par la famille et on se retrouve à cette tendance c'est de plus en plus fréquent oui et sur le plan éthique il y a des réflexions qui sont en tout cas des réflexions je vais pousser le raisonnement à l'extrême mais de supprimer l'interruption médicale de grossesse qui ne devrait pas exister et de ne pratiquer que des accompagnements en salle de naissance ou dans les semaines qui suivent la naissance oui mais n'est-ce pas un petit peu paradoxal alors qu'on s'aperçoit avec des examens de détection comme celui de la trisomie 21 qu'on n'a plus besoin de remplir les conditions d'interruption médicale de grossesse puisqu'on fait une détection dans les premières semaines donc si on remplace on va pouvoir supprimer l'interruption médicale de grossesse qui vous savez qui est au-delà d'un certain délai mais on est en train de la remplacer par des tests génétiques de plus en plus précoces qui permettent d'interrompre la grossesse avant le délai légal alors que je pense je ne pense pas que cette détendance soit une détendance complète alors cela dit tous les ce qu'une fois par semaine peut-être un petit peu moins mais on reprend l'interne dans le service qui présente son dossier et qui dit qui prend le dossier de l'enfant et qui dit les parents ont refusé l'interruption médicale de grossesse on lui dit non je ne dois pas dire ça je dois dire les parents n'ont pas souhaité l'interruption médicale l'interruption médicale n'est pas d'obligation société est-ce que c'est vrai qu'il y a des tests génétiques qui nous permettent de détecter de plus en plus remplisamment des anomalies qui est-ce qu'il y a des tests génétiques de plus en plus de plus en plus maintenant va être dépistée sur une brique de sang maternelle c'est ça donc et là il y a quand même encore beaucoup à ma connaissance il y a très peu de trisomie maintenant qui est séculaire il y a des choix des familles qui ne trouvent pas l'interruption il y a des pays qui violent par exemple on se promène dans les lignes violent on croise beaucoup de personnes qui ont été violent je crois que ça chère pour rebondir sur ce que tu dis actuellement il semblerait que donc pour rebondir sur ce que sur ce que tu dis Renaud il semblerait actuellement que de plus en plus il y a de plus en plus de familles qui n'ont pas recours à l'interruption médicale de grossesse et qui choisissent la poursuite de la grossesse et une prise en charge pédiatrique et même il y a parfois une confusion c'est à dire que parfois quand les parents ne souhaitent pas l'interruption médicale de grossesse nous on l'entend comme des parents qui souhaitent une prise en charge à tout prix de l'enfant à la naissance mais pas forcément il y a des parents qui ne souhaitent pas l'interruption médicale de grossesse mais qui ne souhaitent pas un changement ou des soins à tout prix à la naissance c'est une situation assez fréquente on ne choisit pas alors concernant l'hospitalisation sous contrainte à l'anorexie il y a plusieurs des éléments qui rentrent en jeu le premier c'est des éléments très pratiques c'est un peu l'arrivée d'une situation où on peut proposer des hospitalisations sous contrainte à l'anorexie c'est en général dans un état de dénutrition qui rend compliquée l'hospitalisation en psychiatrie typiquement on a un cas aujourd'hui un service dans nos créologiens un patient avec l'anorexie de 10 qui est en état en défaillance multiple qui sort de trois semaines de réanimation et pour lequel on n'arrive à rien parce qu'il s'arrache tout et qu'il va falloir faire une hospitalisation sous contrainte c'est que si on fait la hospitalisation sous contrainte pour pas l'envoi à la polinaire pour respecter les choses enfin les règles et ça veut dire que le service de psychiatrie n'est absolument pas capable de pouvoir gérer ces situations donc bon on va voir comment ça peut se gérer mais on a cette problématique qui est récurrente dans l'anorexie c'est toujours un questionnement qu'on a c'est est-ce que la perte de chance l'augmentation des chances qu'on peut avoir en mettant dans un service de psychiatrie compense la perte de chance qu'elle a par rapport à la perte qu'elle sera moins bien prise en charge sur un produit somatique ça c'est pour les points le deuxième point sur est-ce que la prise en charge est efficace je vous ferai une réponse de normal peut-être bien oui peut-être bien on n'en sait rien il y a assez peu d'études on est sur des situations en cas par cas et dans l'expérience qu'on peut avoir on a des situations où ça a clairement amélioré les choses parce qu'on a pu passer un cap et notamment la technologie nutrition que je disais tout à l'heure qui a permis d'améliorer les choses ou alors de pouvoir travailler sur certains aspects qui bloquaient ou mettre un traitement médicamenteux qui bloquaient une situation mais dans notre cas on a aggravé fortement la situation en aggravant parce qu'il y a l'hospitalisation seconde France qui fait jusqu'à quelques années en tout cas également avec un tiers donc en aggravant les complications familiales par exemple en aggravant les difficultés qu'on pouvait avoir à l'issue ou une fois qu'elle sortait du service et avec parfois des amendements de soins qui étaient dommageables donc c'est très difficile c'est pour ça que c'est vraiment au cas par cas une situation se contrainte à une anorexie on y réfléchit beaucoup plus que dans n'importe que la pathologie psychiatrique et c'est vraiment au cas par cas parce que tu avais dit que plus on les prend en charge précocement plus le pronostic s'est amélioré or tu disais que ces gens-là ne voulaient pas se faire prendre en charge c'est pour ça que je ne comprenais pas comment tu arrivais une prise en charge et malgré leur planter je me disais que c'était automatiquement de l'hospitalisation ce qu'on prenne non mais dans la prise en charge c'est aussi pour ça que quand on va avoir une patiente qui a un poids à peu près normal ou qui n'est pas trop en danger pour lequel il n'y a absolument pas de refus de soins il y a deux attitudes la première c'est pas de lois pas de soins rien et on ne fait rien la deuxième c'est on fait une situation sous contrainte sauf que là il faut utiliser les critères de risque qu'on n'a pas c'est un texte là soit on essaye tout l'enjeu et tout l'art de la négociation à ce moment-là c'est d'essayer de les revoir mais même en étant assez coïtifs ou de travailler sur la motivation il y a un enjeu qui est difficile à ce moment-là c'est très chronophage compliqué c'est d'arriver à augmenter l'alliance chez les gens et d'arriver à augmenter l'ambivalence et la motivation en soi un peu comme on fait pour une fois on pourra venir c'est assez similaire à ce qui se fait dans la dictologie et ça c'est efficace c'est là aussi en tout cas c'est à mon avis la solution qu'il faut avoir plus que d'être coercitif dans ces situations-là ou plus que de se dire on va sur le guet on va sur le guet d'accepter ou de refuser un examen gynéco-ostécrical par un professionnel masculin je dirais que j'ai beaucoup de patientes qui récemment sur les dernières années de ma pratique ont pris sur elle pour accepter l'examen je sens bien qu'il n'y a pas une acceptation totale mais elle a fait vraiment sur elle pour se laisser examiner et dans des refus on va dire un peu plus catégoriques je dirais que l'examen va vraiment devenir difficile notamment dans le cadre de l'examen du périnée notamment dans les d'une couche immédiate où la patiente va excusez-moi l'expression on va serrer les jambes et on va avoir un retard probable de diagnostic sur éventuellement un hématome conséquent au niveau du périnée et si cet hématome évolue on peut arriver à des complications de chocs sur les moragines internes et dans ce cas-là je préfère déléguer à ma collègue féminine j'ai bien compris et puis il est raisonnable dans un service où il y a 4% de sages-femmes qui sont des hommes si la femme veut être examinée par une femme pourquoi pas non là je prends des principes je faisais référence au guide de la laïcité que j'ai eu vu récemment mais je connais pas tous les peut-être certains dans la salle le connaissent mieux que moi il nous a été à tous envoyé je crois il y a 15 jours et il prévoit ce genre de situation donc qu'est-ce qui est dit dans le guide de la laïcité du CHU de Montpellier par rapport à un refus d'examen pour raisons religieuses il me semble qu'il est dit mais je n'en suis pas sûr que ceci ne doit pas être toléré je vais aller vers l'affirmation parce que je ne l'ai pas sous mes yeux il y a quelques jours on en a parlé avec Eric Martinez et votre collègue ce que j'en ai compris c'est peut-être une interprétation que je ne crois pas c'est qu'il a dit qu'en plus des situations d'urgence la personne refuse effectivement le soin par un professionnel masculin elle doit trouver un thérapeute et c'est un établissement c'est ça donc il est parti qu'on ne doit pas c'est bien ce que j'avais je ne sais pas qu'il ne doit pas être toléré voilà voilà pour remonter à ce qu'on dit sur ce qu'on disait je me laisse un peu facile d'aller comme je le dis dans l'intervention dans le cadre et dans le contexte de l'urgence je n'ai jamais jamais essayé de rejet de soins parce que je pense que les patientes et les familles ont l'intelligence de comprendre la gravité et l'urgence de la situation pour accepter une prise en charge pluridisciplinaire et notamment par des banques alors ce guide de la laïcité en plus c'est un usage je suis tout à fait en accord avec celui qu'a produit le conseil de l'ordre il y a un document très vaste qui dit exactement la même chose que le guide de la laïcité ne peut s'y jouer je sais pas je peux vous permettre je peux vous dire un petit élément qui est un élément sous-jacent un élément sous-jacent tout ce que nous évoquons qui est vous avez évoqué tout à l'heure la prise de décision la collégialité c'est absolument essentiel je crois qu'effectivement que ce soit une décision de respecter le refus au contraire d'aller contre le refus il est essentiel de tracer il est essentiel de tracer il est essentiel aussi d'avoir une décision collégiale à ce titre je pense qu'il peut être très important aussi d'associer les instances des comités locaux d'éthique aux établissements pour participer éventuellement à une vision globalisée de cette décision c'est une décision bien sûr médicale elle est naturellement juridique de ses conséquences mais dans l'impression qu'il y a une dimension qui est fondamentale pour éthique je pense qu'il est essentiel que d'abord notamment on s'est tracé particulièrement en ce qui concerne l'hypothèse de la fin de vie mais pas seulement la collégialité s'impose et surtout une traçabilité y compris le recours à des instances secondaires je pense que c'est un point absolument essentiel qui renverra après à des hypothèses quand vous parlez de l'homme de cette amputation à l'attente vis-à-vis de cet enfant j'ai été confronté une situation comparable au centre hospitalier de Béziers dans le cadre d'une sollicitation justement du comité local d'éthique à propos d'un patient d'une trentaine d'années qui avait développé une engraine gazeuse bon la situation n'a absolument rien à voir avec la vôtre puisque là effectivement il y avait un péril de vie imminent mais effectivement au vu de l'approche médicale qui pouvait être faite auquel s'ajoutait l'approche de rédicile des psychologues des psychiatres ce qui est évident du point de vue aussi de la prise en charge sociale de la personne il était nécessaire de décider et c'est dans ce cadre là qu'avait été soulevée une saisine du comité d'éthique qui avait émis un avis dans lequel il avait été posé que pour différentes raisons l'apputation ici devait être nécessaire d'aller outre le refus de la personne décision extrêmement grave parce qu'elle peut avoir des conséquences terribles qui n'ont pas eu lieu d'ailleurs vous avez vous avez mis l'idée qu'on acculait le patient au suicide ce n'a pas du tout été le cas mais ce qui a été important c'était la réflexion et la transversalité de ces éléments là voilà d'où ces idées qui me semblent important de préciser également bien vous avez la parole puisque les débats ont été lancés sur les aspects que vous souhaitez pouvoir aborder je ne sais pas si on a répondu à Eric Massignot sur tous les points je ne sais pas ni de la séance ses bras cachés derrière son petit toit je vais être très lapidaire comme vous il y a 10 ans on a été de l'Otschkin réfractaire proposition thérapeutique validée par toutes les instances photografe refus des parents on suspend l'autorité parentale ils font appel à la justice on redonne l'autorité parentale sous réserve qui a traitement même si ce traitement ne donne pas 80% de chance de guérison comme proposait sur l'autorité c'est-à-dire que la justice ne prend pas partie sur la meilleure thérapeutique et se refuse c'est vrai j'ai parlé de preuves informelles mouvantes etc. et c'est très compliqué et d'autant plus compliqué qu'en plus la vérité deuxième point c'est une question qui est très lapidaire le même cas de figure avec une amputation 80% de chance de guérison autant c'est facile et non tant de dire qu'on s'y a moins de 10% autant si on avait le même cas de figure avec 80% de chance de guérison je ne sais pas ce qu'on fait je ne sais pas ce qu'on ferait même en étant lapidaire je ne peux pas être lapidaire j'essaie d'être synthétique ce qui n'est pas tout à fait la même chose je pense qu'effectivement 80% de chance de guérison ce n'est pas pareil que 15 mais par contre je ferais une remarque médico-légale c'est-à-dire une décision de compte à fait ce n'est pas une décision jurisprudentielle ça veut dire que comme tout à l'heure tu disais qu'il ne faut voir aucun cas et s'adapter à la situation je crois aussi que si la situation se pose demain quelles qu'aient été les décisions de la justice précédente il faudra ne pas hésiter à solliciter à la solliciter parce que les procureurs sont différents et qu'on appelle sont différentes et tant qu'on n'a pas une loi qui nous impose une règle bien claire et à cet égard n'existe pas et bien il ne faudra pas hésiter à se remotiver mais effectivement à 80% de guérison je me motiverai beaucoup mieux bien question il y a deux questions une c'est l'anorexie mentale pour savoir la proportion homme-femme et la deuxième c'est par rapport à l'anorexie mentale sa petite dose successive je voulais savoir si vous aviez en clinique auprès du patient de sa famille si vous étiez arrivé à juger ou à évaluer quelle manière était la mieux qu'elle a mieux ou la moins malfaisante qu'on n'aille pas grandir est-ce qu'il faut asséder comme ça des mauvaises nouvelles s'envarrer et aurait vécu dans l'Afrique qu'elle a produit ou est-ce que est-ce qu'il vaut mieux donner un appel global mais tout aussi accompagné alors sur l'anorexie les chiffres varient entre un garçon ou un homme pour 10 à 15 femmes on en dit pour 10 à 15 selon les statistiques et les milieux deux choses d'abord on a des éléments puissants pour dire que l'anorexie a une part génétique alors l'étude des vraies jumelles comparée aux études des fausses jumelles des jumelles non identiques montre que quand une jumelle identique à une anorexie dans 55% des cas la jumelle autre forêt l'anorexie quand c'est des fausses jumelles c'est 5% cela montre que évidemment dire qu'une maladie est d'origine génétique ne veut pas dire qu'elle est transmissible avec ce type une pénétrance forte ça dépend fortement de l'environnement on le sait les jeunes filles maghrébines dans le milieu maghrébin au Maroc ont très peu d'anorexie quand elles arrivent dans un milieu très occidentalisé à Montpellier ou à Paris ou ailleurs elles ont beaucoup plus d'anorexie mais cela veut dire qu'il y a des facteurs prédisposants qui tiennent à la personnalité aux traits même de personnalité et dans ces traits de personnalité on retient certainement des traits de perfectionnisme et des traits proches de l'obsessionnalité avec une capacité anxieuse dans l'émotion qui va se traduire par la révolte face à l'échec l'insatisfaction permanente l'exigence excessive alors pour les garçons et les filles et dernier point on sait qu'au moment de l'adolescence à l'entrée dans l'adolescence l'estime de soi des garçons et des filles est assez proche et qu'à la sortie de l'adolescence les garçons ont un peu une baisse d'estime en moyenne deux mais que les filles ont une forte baisse d'estime plus marquée dans certaines études de manière assez évidente tout laisse à penser que bien sûr dans l'estime de soi les traits de personnalité jouent beaucoup plus on est exigeant plus on a du mal à avoir une estime de soi vu les niveaux que l'on exige pour soi-même c'est pour ça que certains disent la non-estime c'est la tyrannie de soi sur soi et que les familles savent que les jeunes filles sont très tyranniques sur elles-mêmes et sur leur famille c'est une tyrannie domestique particulière que subissent aussi la fratrie le plus souvent c'est peut-être une déviance du cerveau supérieur vous avez le cerveau je finirai par ça cortical le cerveau cortical développé dans le développement humain maîtrise de plus en plus performe de plus en plus connaît de plus en plus et le cerveau de l'émotionnel enfoui en dessous le cerveau limbique pour caricaturer lui est un cerveau qui cherche à exister l'émotion c'est important et donc enfourir trop tôt son émotionnel et son instinctivité sous la couche du cerveau maîtriseur et cognitif c'est peut-être pour certains extrêmement défavorable et c'est vrai que c'est un des éléments qu'on aborde toujours dans la nourriture c'est très important de l'expliquer aux parents parce que dans le fond il va falloir créer une alliance avec des parents qui au début sont culpabilisés il va falloir les déculpabiliser c'est un temps très fort pour faire sauter les verrous et quand les parents ont confiance c'est que l'alliance commence à exister on va pouvoir agir envers cette jeune fille qui doit petit à petit comprendre dans sa lutte pathétique et qui doit petit à petit comprendre et puis voir un front certes compréhensif mais très ferme et de plus en plus ferme au fur et à mesure que les parents comprennent l'enjeu comprennent ce qui se passe parce que c'est très difficile d'expliquer ce qui se passe et il faut le faire en termes simples pour la Dorécie je terminerai en disant que la précocité des soins comme la très bien de Sébastien est fondamentale il y a une certaine course contre la montre vous savez quand on amène une jeune fille ou qu'elle vient c'est plus rare d'elle-même et qu'elle fait la gueule pendant la consultation disant le combat a commencé c'est la guerre mais on verra qu'il y aura tout en observant cette jeune fille en parlant aux parents les mots vont être d'abord dirigés vers la fille mais en même temps sans véritablement s'y adresser mais en convainquant les parents qu'on connait bien le processus et lorsqu'ils se disent mais c'est tout à fait ça l'alliance se crée et cette alliance il va plus falloir la lâcher donc c'est vrai que c'est une bonne démonstration de ce qu'est l'alliance entre les soignants et les soignés mais difficile et enfin l'autorité du médecin référent est fondamentale il faut une équipe il faut une autorité il faut un coordonnateur il faut de la fermeté il faut de la rationalité mais en même temps il ne faut jamais lâcher alors après il y a le détail des approches sachez qu'il y a un mot clé c'est polyprofessionnel autour de la personne une fois de plus c'est une maladie chronique donc on va avoir des compétences multiples c'est pas le psychanalyste qui va gagner à lui tout seul il ne peut pas jamais c'est pas le psychologue très investi qui va gagner jamais c'est pas le psychiatre c'est pas le nutritionniste endocrinologue c'est pas les parents qui vont gagner c'est tout un ensemble de compétences d'expertise autour de cette jeune fille c'est vrai que ça coûte du temps c'est des actes qui sont pas du débit et l'anorexie d'un point de vue médico-économique est dramatique pour les établissements de santé ça coûte un argent fou et ça rapporte rien dans la taxation ou la tarification à l'activité d'aujourd'hui et pourtant c'est un élément fondamental du soin pour les jeunes filles qui ont la vie devant elles quand on voit ce qu'est leur vie après qu'ils sont des vies parfois absolument magnifiques je tenais à dire tout ça pour votre deuxième question c'est peut-être le sujet d'un prochain point mais rapidement qui me répondent sur l'annonce non la deuxième question c'était ça mais l'annonce c'est notre la prochaine l'annonce l'annonce c'est le prochain c'est le prochain c'est le prochain si on peut nous centrer sur le reprisoire est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions autre question je ne sais pas si c'est trop le lieu Annie Morage présente les usagers mais je en vous écoutant je me demandais la place des directives anticipées dans cette notion de réflexion je ne sais pas si quelqu'un c'est un face de débat on va y répondre on fait actuellement madame Morin un observatoire on a lancé un observatoire auprès des professionnels de santé de la région l'espace et le groupe fin de vie c'est un observatoire et monsieur le désert d'autres personnes autour de lui qui questionnent les professionnels de santé sur leur compréhension leur connaissance des directives anticipées de la désignation de la personne de confiance et ce qu'ils font dans les cabinets aujourd'hui vous le savez et aujourd'hui c'est très public très rapidement parce qu'on est là aussi à cheval entre ce qu'étaient les directives anticipées jusqu'à il y a bien ce jour parce qu'elles sont depuis la loi de 2 février ou 2 février 2016 la directive anticipée participe évidemment au conflit de soins dans la mesure où elle marque la volonté de la personne à un moment donné de ce que serait son consentement à la poursuite d'actes au moment où ceci apparaîtrait comme étant des soins en fin de vie jusqu'à présent la directive anticipée était conditionnée notamment un td de 3 ans il fallait que la directive anticipée soit rédigée signée de la main de la personne sans autre condition de conservation ou d'autres éléments elle n'avait pas de valeur contraignante elle ne faisait que participer à une décision qui était prise par l'équipe médicale lorsque la personne ne pouvait plus s'exprimer qu'il s'agissait de décider de l'arrêt des traitements la nouvelle loi sur la février vient modifier tout cela d'abord parce que la directive anticipée est apparue comme étant le grand outil pour qu'on parle de l'expression de la loi Léonésie puisqu'il y a au moins de 100% de personnes étrangées aujourd'hui elles n'étaient pas connues et quand même quand il y en a elles étaient peu utilisables j'en ai parlé longtemps avec Jean-Denézie on a des directives anticipées qui sont absolument incompréhensibles avec des éléments comme Geneveux-Contuit ou par exemple ce qui est peu en harmonie avec ce qu'elle devrait être donc du coup on fait la nouvelle loi d'abord elle supprime la question des télés on passe à des directives anticipées qui seront valables à tout temps sans avoir moins de 3 ans ensuite elles vont être systématisées par des fichiers qui seront proposés j'attends le décret nous attendons le décret donc je ne sais rien mais dans lesquels il y aura un formalisme avec des gaz à cocher et probablement une centralisation auprès de fichiers nominatifs dont il existe déjà pour les prélèvements cette directive anticipée si elle présente si elle est traçable devrait alors devenir contraignante sauf dans certaines hypothèses notamment l'hypothèse du péril imminent de l'urgence l'hypothèse aussi où elle penserait un véritable danger au regard de la situation de la personne donc une fois encore et je rejoins ce qu'il dit le professeur Bassino nous avons des lois alambiquées des lois complexes qui disent certes elle deviendra contraignante mais pas dans des situations qui correspondent véritablement donc oui elles participent à l'énoncé le refus de soin mais pas complètement encore puisqu'elles laisseront quand même aux équipes éditoriales la possibilité de les apprécier voilà très schématiquement sauf comme je pense oui je suis peut-être j'en suis une autre question une question et une remarque pour le problème des témoins de Géora je suis réanimateur et les quelques cette stratégie ou cette tactique qui a été faite on y a participé nous avons participé mais je pense qu'il y a quand même aussi un problème éthique c'est que les gens de la communauté des témoins de Géora qui sont transfusés sont exclus de la communauté c'est pour les enfants tout à l'heure on parlait pour notre sujet de l'exclusion de l'autorité parentale j'étais interne en cardiologie quand il y avait un enfant témoin de Géora qui allait avoir une CEC il y avait 48 heures d'exclusion de l'autorité parentale mais il y a eu une situation où les parents n'ont pas voulu reprendre l'autorité parentale puisqu'on les en avait déchus bon ça il y a des histoires ensuite maintenant avec la tactique moi je serais beaucoup plus gêné maintenant de faire la tactique que tu as pratiqué que nous avons pratiqué parce que c'était avant les contrôles post-transfusionnels la personne on peut entre 4 yeux dire d'accord ok on est transfusé mais 3 mois après la personne reçoit les ordonnances pour faire les tests de contrôle sérologique donc pour le VIH les hépatites etc donc là il y a le sujet c'est à dire que a posteriori il y a un retour de manière et ensuite j'aurai une remarque je voudrais faire un commentaire de la différence c'est à dire que juste tout à l'heure vous avez un petit bout pour la réponse oui réponse oui tu as tout à fait raison et c'est pour ça que j'ai bien dit qu'on est dans le domaine du sur-mesure il faut faire attention parce que c'est vrai que c'est pas habituel de mentir à l'ouvrage c'est vrai que c'est pas habituel de transfuser à l'hiver la nuit heureusement c'était en rire c'est à dire que c'est possible dans un service clinique c'est plus compliqué on est vraiment dans du sur-mesure c'est à dire que là aussi il y a à faire ce qu'il faut faire mais dans le vrai contact avec l'intéressé et évidemment en dehors de la routine de la procédure qui est si visuelle aujourd'hui je m'invite avec la remarque dans un centre de diagnostic régional prénatal quel est la teneur du refus de soins ou du refus de traitement c'est le problème de sémantique vous avez comme vous avez évoqué tout à l'heure dans votre présentation on dit je vais rencontrer de refus de soins ou de traitement dans un centre de diagnostic prénatal on ne fait pas des soins ou des traitements on propose des actes je ne sais pas si on peut les assimiler à des soins ou à des traitements parce que c'est simplement une remarque sémantique avec l'interruption médicale de grossesse c'est la première fois que pour éradiquer une maladie on éradique le malade donc là il y a un problème je suis un peu lapinaire mais c'est la c'est aussi la réalité je n'ai aucun engagement sur les personnes mais c'est une réalité c'est tout à fait différent ce que je voulais dire c'est que quand on annonce un handicap à une famille concernant un enfant les parents n'entendent pas bien n'entendent pas tout et donc il faut qu'on fasse très attention parce que là dans différentes observations il y a eu des décisions unanimes et qui vous dit qu'ultérieurement il n'y aura pas des divergences que va devenir ce couple qui a accepté dans la première observation qu'on arrête les soins est-ce que cette famille un jour ne va pas venir dans 6 mois pour porter plainte tout cela pour dire qu'il faut que le dossier soit parfaitement bien tenu qu'il faut que toutes les réunions qui ont eu lieu soient marquées parce qu'il y a tellement on insiste à une chose il n'y a plus d'observation papier il n'y a plus des observations sur l'ordinateur et des fois il n'y a rien du tout c'est rien on marquait l'attention intérieure on marquait la venue de la famille on marquait que l'interne avait fait la contre-mise maintenant vous avez des observations je le vois maintenant la médiation vous le savez ce que l'éthique alors faisons très attention c'est un conseil que je donne d'ailleurs à tous les jeunes jeunes à cette terre faire très attention parce que si on n'a pas des pièces parfaites on va être contenté je m'adresse à la haute je vous dis finalement ce que soulève François Blanc c'est un feste débat qui est au sein de l'utilisation des dossiers numériques c'est que un dossier numérique a de gros avantages comme certains médicaments mais il a d'importants effets secondaires et dans les importants effets collatéraux il y a une perte de la qualité du soin sur certains types d'informations et on le voit tous les jours à force de coucher des cases il n'y a plus des informations essentielles de toute façon les milliers de cases qu'il faudrait pour être exhaustifs on ne les atteindra jamais c'est un des éléments de débat sur le dossier numérique que personne ne soulève mais qui a rien alors juste je voudrais répondre parce que je ne suis pas tout à fait d'accord ça fait deux ans qu'on est en dossier numérique exclusif et on n'a jamais eu autant de données que dans le dossier ça fait les nuits non mais depuis maintenant plus de 5-10 ans toutes nos réunions petites cibles sont à côté c'est-à-dire le contenu de la réunion ou tous les contenus d'entretien et les parents qui sont des formes ici que ce soit pas petit je pense que non non on ne parle pas la même chose c'est-à-dire il y a de plus en plus d'informations pour ce qui est utile et nous on parle de ce qui nous est utile en cas de mise en cause de la responsabilité médicale c'est-à-dire les signes négatifs et tous les pas deux pas deux pas deux pas deux que l'externe appliquait auparavant noté avec enthousiasme maintenant a disparu donc il est fort possible que vous ayez raison tous les deux c'est-à-dire que tu as toutes les informations qu'il te faut d'un point de vue purement médical et technologique mais que lorsqu'il s'agit de défendre l'hôpital où tu dois apporter la preuve que tu as bien fait telle ou telle investigation là on manque notamment d'informations moi je ne parle pas de questionnaires cochés je parle du texte écrit voilà donc à cet égard je confirme le fait en tant qu'expert avec l'émission CRC truc et tout ça que nous pour défendre l'établissement actuellement nous demandons d'informations je voudrais quand même répondre à la question sur l'annonce puisque en tout cas sur la parole de Natal au moment de la naissance une annonce parfaite rapidement donnée une étiquette donnée d'emblée doit avoir un effet très justement sur ce qui a été dit sur des décisions parfois de parents qui nous disent d'emblée ne règle pas ne creus pas il n'est pas le soin il est mal formé il a cette maladie il est mal formé puis en fait les jours passant les semaines passant rapidement exactement au contraire avec des groupes qui vont nous dire exactement au contraire d'utiliser le produit non non opérez-le faites-le au plus en plus qu'est-ce qu'il y a de mieux aller trop vite faire le ventre trop rapide c'est parfois un risque de provoquer un refus de soins dans le cadre de la fraction c'est pour ça que le pas à pain est important mais alors après on est gagné par la technique aussi c'est-à-dire que récemment c'est les parents qui nous ont dit finalement toutes les marques d'un enfant que vous m'avez donné là je sais ce qu'a mon enfant j'ai regardé dans mon piège il va donc on est tiraillé entre pas trop vite les parents pour un enfant merci d'abord merci beaucoup pour la qualité de vos explications et vos réflexions j'aimerais partir sur une autre orientation on a beaucoup parlé dans le refus de soins des patients de la loi et on n'a pas parlé des soignants et je pense quand même que il doit être une majorité de soignants ici et que le refus de soins d'un patient nous confronte tout simplement à notre impossibilité de soigner c'est à dire on ne nous autorise plus à faire le travail qui est le nôtre et dans l'éthique et la formation qui est la nôtre donc je pense que ça on n'en a pas du tout parlé et je pense que ces choses là constituent chez les soignants aujourd'hui une énorme souffrance à l'hôpital mais probablement également en privé et qu'on ne parle pas assez des soignants et de ce qu'ils peuvent le ressentir alors bien sûr on est là au service des gens dans un cadre de loi mais je pense que ces soignants aujourd'hui et dans un refus de soins ça nous arrive à tous dans des maladies chroniques ou quelquefois dans des maladies qui pourraient être curables sont une image en miroir extrêmement négative de nos professions voilà je voulais juste vous parler de cette réflexion je voulais juste répondre de ne pas soigner ça peut être une démarche de soins différentes vers des soins palliatifs et on a travaillé avec les équipes des soins palliatifs qui nous ont nous appris à face à un refus de soins à travailler autrement et c'est ce que je veux dire jusqu'à le contrat médical voilà on est vraiment dans une problématique où c'est des personnes qui n'ont pas souvent de personnes de confiance pas de famille et qui ne veulent pas être hospitalisés qui ont une altération cognitive quand même mais pas suffisante pour aller en hospitalisation sous contrainte et on ne sait pas quoi faire parce que les faire sortir ou leur faire signer simplement une décharge qui après cause un dommage derrière ça peut poser des problèmes de responsabilité et on a pas mal de dossiers comme ça pour les mettre dans ce type je ne sais pas moi je veux dire vraiment parce que on a un sujet qui préoccupe le légiste puisque le légiste en fonction du soin est tourné vers l'avenir il sait que le marché de l'avenir c'est le mieux parce qu'il faut voler un chat un chat et plus on s'approche de la retraite plus on a le droit d'utiliser ce terme et ne pas nommer les problèmes c'est éviter de les résoudre moi j'appelle un mieux un mieux et le mieux justement dans le 226, 13 et 14 du code pénal n'a pas été défini pour des raisons purement électorales sans doute on peut dire à un mineur de près de 18 ans on peut prendre des décisions à votre place c'est la loi qui dit mais imaginez un candidat surtout de droite qui dira à partir de 70 ans on peut prendre des décisions à votre place la notion de particulière vulnérabilité chez le vieux ça n'est pas défini donc comme c'est pas défini ça sert à rien donc si on veut en faire parce qu'on ne peut pas dire que le vieux est vulnérable à cause de sommage puisqu'on ne vous dit pas à partir de quel âge donc un vieux est vulnérable à partir du moment où il ne peut pas exprimer clairement sa volonté et c'est pour ça je ne vois pas très bien comment on pourrait dire à la fois qu'il a une altération des fonctions cognitives et qu'on ne puisse pas prendre les décisions à sa place il faut être cohérent s'il a une altération des fonctions cognitives on le met sous plus tel ce qu'il y aura tel on fait quelque chose et on prend les décisions à sa place c'est justement ça la frontière c'est-à-dire il y a un moment où il y a des médecins qui doivent être capables de dire s'il y a une altération des fonctions cognitives donc si par contre il n'y a pas d'altération des fonctions cognitives quel que soit son âge d'après moi on ne peut absolument pas prendre des décisions à sa place mais c'est-à-dire une altération des fonctions cognitives vous utilisez un gériatre un psychiatre un programme vous arriverez bien à prendre une décision vaste débat sur l'autonomie sécurité alors Camille Abétan qui est un philosophe de l'espace éthique a un numéro là-dessus qu'il ne va pas faire aujourd'hui mais un numéro là-dessus et nous sortons des petits guides cliniques à usage éthique pratiques parmi lesquels bien sûr un guide pour essayer de gérer certaines situations dont la perte du cognitif et de l'autonomie dans l'Alzheimer et Camille Abétan va travailler sur des exemples à partir des questionnements philosophiques pas simplement juridiques ou de notre expérience quotidienne qui permettent un peu de transcender la réflexion sur les décisions prises ceci dit c'est vrai qu'à un moment donné ces décisions doivent venir et dans certains établissements sur l'Alzheimer on voit bien sur la région et on le voit un petit peu dans les échanges comme on a au niveau de l'espace éthique il y a des établissements qui jouent plus l'autonomie avec certains outils de sécurité et d'autres qui jouent plus la sécurité avec très peu de liberté voilà et chaque établissement a des attitudes propres tout le fait que les personnes qui ont la perte d'autonomie ne sont pas toutes traitées de la même manière sur le territoire ne serait-ce qu'on dirait sur l'intervention de madame merci d'offrir cet espace de réflexion et de question je suis une conscience en question avec les situations qu'amènent les patients et c'est vrai que moi je trouve que ce refus de soins permet un temps d'arrêt un petit peu on n'est plus dans en tant que soignant je suis infirmière libérale et on n'est plus dans le déroulement un petit peu de notre apprentissage de notre formation initiale un plan un petit peu tout déroulé on se questionne et on fait ce sur-mesure-là dans nos capacités je crois pas moi je trouve que monsieur au début a parlé de la commission des usagers parce que je trouve que ce lien de confiance est hyper important et des fois super pour différentes façons je voulais savoir quand est-ce qu'on pouvait solliciter cette commission des usagers alors les commissions des usagers ne sont présentes que dans les établissements de santé malgré tout les derniers temps avec toutes les discussions qu'il y a eu par rapport à la nouvelle loi etc il a été évoqué peut-être la mise en place alors je ne sais pas peut-être que les juristes seront plus pertinents que moi sur la question mais il a été évoqué la mise en place de ce type de dispositif pour le pour les hôpitaux et les clous je ne sais pas si vous avez des précisions là-dessus mais ça a été discuté mais je ne pense pas que pour l'instant ce soit une idée à côté si ceux qui veulent porter s'ils ont l'impression que s'ils ont une plainte ou une réclamation à formuler et si l'établissement est concerné ils peuvent bien sûr s'adresser à la commission des usagers sans problème si ce qu'ils soulèvent c'est déroulé dans les villes de l'établissement voilà dans la langue d'ordre nous sommes gâtés puisque nous avons réseaux hôpitaux cliniques privés déjà pas mal on essaie de travailler ensemble et on fait des réunions parce que d'être médiateur de faire partie de la commission des usagers ça c'est menté pour se passer parmi les gens qui ont été qui ont été les gens qui ont été toutes ces problématiques qui sont discutées depuis l'après-midi c'est pas assez fort ou c'est pas assez synthétique donc toutes les problématiques qui sont discutées depuis le début de l'après-midi et on est en train d'apporter de nous à un moment là c'est que les groupes de réflexion éthique les comités d'éthique de chaque établissement qu'il s'agisse du public ou privé sont là exprès à votre disposition pour discuter avec vous pour prendre un peu de recul par rapport aux problèmes qui peuvent se poser dans une équipe dans l'urgence ou dans la passion et ça peut être vraiment très utile donc il y a un comité d'éthique pour le CHU il y a un comité d'éthique qui anime les comités d'éthique dans la plupart des établissements publics un peu moins dans le privé qui commence à y venir mais je crois que c'est vraiment l'endroit où les personnes à solliciter quand il y a une problématique de refus de soins ou de questionnements au sein de l'équipe bonjour je suis Françoise la laïcité c'est une chose à laquelle je tiens évidemment absolument surtout au niveau de services publics le sexe d'un soignant je ne vois pas du tout quand je suis rentrée en magnétique ça va faire presque 40 ans donc il y a 40 ans évidemment la magnétique avait un autre visage et d'autres pratiques et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui on va parler de la pudeur de la patiente par rapport au sexe du soignant sachant que la pudeur de la patiente va relever beaucoup plus de l'empathie que le soignant va pouvoir éprouver et manifester par rapport à la patiente que plutôt la référence fait je suis un homme je suis une femme pour la petite histoire donc depuis 5 ans maintenant j'ai le plaisir d'être au CHU de Montpellier où j'ai eu une vacation une fois par semaine de consultation où j'ai le plaisir d'être soit avec un étudiant en magnétique soit avec un étudiant en médecine et je n'ai eu que deux refus de patientes qui n'ont pas voulu être examinés deux fois et qui n'ont pas voulu être examinés par un étudiant qui était un garçon qui était un homme mais à partir du moment où il y a l'accueil de la patient qui va être fait avec le respect qu'on lui doit avec l'empathie qu'on lui doit avec l'explication qu'on lui doit je ne comprends pas et c'est vrai que ça me met un petit peu en colère qu'on mette en avant le sexe du soignant pour expliquer un problème de pudeur la pudeur sincèrement je ne la mets pas par rapport au sexe du soignant je ne sais pas ce que vous avance je pense que les patients je pense que dans ma pratique j'essaye de faire un maximum de preuves d'empathie pour justement essayer de présenter les choses de la meilleure façon et pour éviter d'essayer des refus de ce moment j'espère bien ne pas me tromper on est bien au 21ème siècle ça dépend ça dépend de vous il y a des théories historiques qui disent que les civilisations n'évoluent pas à la même vitesse et que de là les hypothèses sont plus aptes actuellement dans certains certes pour expliquer les conflits qui peuvent exister dans les liens nous sommes au 21ème siècle ça dépend ou d'un point de vue philosophique et même en fonction des calendriers chinois et voilà donc ma situation elle va être beaucoup plus difficile sincèrement ou alors ça vient du nom de notre profession sage-femme l'ouverture aux hommes à la date du siècle certes du siècle dernier mais bon c'est très longtemps mais il faut qu'on se remue il faut qu'on pousse ces barrières qui n'ont aucune raison d'être sincèrement une patiente qui vient en consultation à Arnaud de Guineuve dans la consultation que je fais elle sait qu'il y aura un étudiant elle sait qu'elle sera examinée deux fois elle connaît tout ça donc ce que je n'arrive pas à comprendre c'est le fait de ne pas pouvoir repositionner la patiente par rapport au fait qu'on est soignant avant d'être un homme ou d'être une femme et pouvoir renoncer plus rapidement la patiente ce sont les patientes qui nous l'imposent à un moment et à un moment ce sont les patients qui amènent cette condition oui mais tu peux dire avant que je suis un soignant mais j'ai beaucoup d'entendre quand je me présente à une patiente et que je lui explique dans son intérêt que je vais l'examiner vérifier son bon de terrain ses saignements son périlé je me présente en soignant je ne me présente pas en tant que sage-femme je me présente en tant que soignant je lui explique l'examen clinique et elle va dire je préférerais être examiné par une femme donc c'est la patiente qui amène ça je ne vais pas me présenter en tant que maïoticien en disant je suis une homme sage-femme et lui dire je vais vous examiner je lui présente l'examen clinique et elle le refuse du fait que je suis un homme c'est la patiente qui l'amène et ce n'est pas moi qui vais l'amener et amener le débat là-dessus bien autre question et puis je vous passerai deux petites plaques pour réfléchir à une synthèse il faut revenir à une situation tout à fait différente j'ai entendu il n'y a pas longtemps dans le service de Noroche-en-Ville dans le qui est en tout comme la piscale en cortiquée puisque je travaillais enfin cortiquée peut-être pas 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 il travaillait dans la question je suis humaine donc et qui est tombée dans la garde d'une geste technique d'art-cinq et donc pour moi le Seigneur mon père parle elle est en sept donc je me suis peut-être 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 s'adressée parce que les femmes sont en sept et la hiérarchie d'ailleurs même de la geste technique a accepté que cette situation s'interrine elle a délégué donc un chirurgien masculin et les choses s'interriraient comme ça moi je l'ai su un jour on a rigolé au staff c'est la dame qui a refusé parce qu'elle a été en sept et je dis ah bon j'ai envie de faire rire donc j'ai interrogé je sais pas ce qu'elle dit c'est la fausse elle était oh les gens ils ont un peu de grand c'est le faire on fait un peu de vie c'est la laxité c'est la chirurgie ils sont à la carte et c'est donc qu'ils doivent en faire même si c'était sûr que ça ça s'est bien passé pour la gamme opérée c'est déjà le principal mais vous soulevez par là le fait que si on suit les gros si elle était réfugée parce que excusez-moi moi j'en étais j'en étais parce que vous soulignez vous soulignez la discrimination dans le choix de certains patients et on ne peut pas tout suivre là-dessus parce qu'effectivement c'est important de vous asseoir si vous voulez deux plaques pour terminer dans l'approche éthique dans l'approche éthique chacun le sait il y a quelques pièges dans les pièges et tous les sujets qu'on a abordés peuvent intégrer cette démarche générale il y a le piège de l'expertise autoritaire c'est-à-dire que l'expert le néomatologiste le l'encomédiatre le médecin psychiatre le chirurgien peuvent avoir sur leurs compétences sur leur expérience aussi et sur la nécessité médicale ou soignante qu'ils entrevoient une approche relativement autoritaire cette approche autoritaire aujourd'hui est complexe elle peut entraîner des réactions et des refus de soins en soi s'il n'y a pas ce qui était souligné là une certaine manière de le faire et donc on sait que l'approche facilitatrice de médiation et d'alliance doit être toujours recherchée et il n'y a rien de mieux pour obtenir une alliance que d'expliquer clairement ce qui se passe et de l'expliquer avec des termes choisis dès que on parle un langage expert à des gens qui regardent de manière stupéfaite et qui enregistrent pas grand chose de ce qui est dit on va déjà aller la vision partielle de la situation c'est une chose qui est dans tous les domaines délicate c'est à dire que chacun a une vision un angle de vue mais n'a pas les 360 degrés de la vision d'un problème de santé pour un profil de patient ou de famille dans un environnement donné avec une personnalité donnée de ce côté là un médecin qui n'a pas de lecture de l'autre ou un soignant qui n'a pas la lecture émotionnelle de l'autre ça va mal se passer parce que je vois malheureusement quelques étudiants en médecine et quelques internes qui sont très remarquables sur la réussite à leurs examens à leurs concours qui sont plein de volonté qui travaillent beaucoup mais voilà ils n'ont aucune lecture émotionnelle de l'autre ça c'est compliqué c'est compliqué c'est fort heureusement pas la majorité c'est des mini-autismes diagnostiqués tardivement ou des mini-autismes diagnostiqués tardivement mais ça existe et dans ma responsabilité je le rencontre et je peux vous dire que c'est quelque chose d'extrêmement délicat dans une non-compréhension dans une non-compréhension de ce qui se passe alors c'est pour ça que le profil de la personne doit être en permanence un diagnostic éthique qui est cette personne dans son environnement comment elle vit qui elle est dans son milieu quelles sont ses opinions forgées et l'opinion forgée aujourd'hui c'est culturel c'est le milieu où vous vivez c'est pas pareil l'opinion forgée à la paillade et dans le quartier de l'Aiguillon c'est pas les mêmes opinions forgées et en même temps l'internet vient forgée et vous voyez que les enquêtes disent 75% des jeunes de moins de 25 ans pensent que c'est internet qui dit le plus la vérité sur la santé et c'est pas les médecins et c'est pas les équipes de soignants il faut avoir ça en tête lorsqu'on voit des jeunes aujourd'hui car il va falloir décontaminer ça et c'est si on fait abstraction de ça évidemment comme me dit Eric Basileau on ne désigne pas le problème mais il existe le la vision partielle de la situation est donc un réel problème le profil de la personne sa niche écologique où il vit qui a de l'influence sur lui et enfin quelle est cette personnalité si vous voyez arriver un jeune en fautiste sifflore à la consultation débraillé c'est pas pareil qu'un exigeant perfectionniste l'approche va pas être la même et si vous prescrivez la même diététique à l'un et à l'autre vous n'aurez pas les mêmes résultats donc la personnalité est fondamentale et le clin d'oeil sur la personnalité doit toujours être là avant d'ouvrir la bouche la méconnaître à la complexité et les incertitudes alors il faut étudier la priorité mais ce que disait tout à l'heure Sébastien disait la priorité dans l'anorexie va être mouvante c'est à dire qu'au début on a une priorité de sauvegarde et ensuite on a une priorité de travail sur la relation complexe entre les parents et cette jeune femme ou ce jeune homme et qu'ensuite au fur et à mesure il y a d'autres priorités qui vont se mettre en place c'est vrai pour toute la médecine les priorités ne sont pas définies une fois pour toutes elles sont changeantes et les équipes le savent c'est puissé dans une impasse alors il faut faire attention il faut être souple mais souvent il faut être ferme aussi parce que s'il n'y a pas de colonne vertébrale s'il n'y a pas quelqu'un qui était à la route à la fin certaines personnes certaines familles vous feront faire n'importe quoi d'ailleurs la preuve c'est que certaines personnes peuvent pousser à la faute vraiment à la faute quand on reprend les décisions parce qu'on a voulu les suivre avec empathie et en reconnaissant que c'est eux qui ont le droit à la décision oui mais s'ils ont le droit à la décision et s'ils vous amènent dans le mur il faut se poser des questions la faiblesse n'est pas toujours synonyme de qualité de soin et la faiblesse et l'empathie peuvent conduire à certaines fautes même gras théoriser en philosophie loin du terrain ça veut dire que bien sûr la réflexion profonde philosophique ou psychologique est extrêmement importante elle nous permet de réfléchir mais les décisions n'attendent pas ce moment et donc on ne peut pas philosopher éternellement qu'est-ce qu'on fait et donc l'accent d'action comme dit Paul Ricoeur inflige le dénouement ça c'est clair si vous n'agissez pas à un moment donné on peut le payer donc il faut théoriser mais pas longtemps et c'est parfois dans la démarche éthique un risque enfin s'en tenir au seul droit c'est certainement pas suffisant c'est un guide important mais on est obligé de déroger au droit et dans certaines situations c'est déclinant il faut quand même le connaître prendre des amis pour voir ce qu'on viste je terminerai par cette plaque ici dans cet amphithéâtre qui a été construit en 1804 après 600 années 6 siècles d'enseignement de la médecine déjà à Montpellier rappelé à écrit au cours de ses trois ans science sans conscience n'est que ruine de l'âme ce qui est une belle définition de l'éthique scientifique mais Jean Bernard académicien de l'académie de médecine bien sûr mais de l'académie française et de l'académie des sciences l'académie de lettres et l'académie des sciences a écrit l'inverse ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique voulant dire par là la conscience sans la compétence est inutile et il ajoute Jean Bernard la sensibilité l'humanité même sincère qui cache l'incompétence sont dangereuses et il ajoute si elles sont dangereuses s'il n'y a pas des mesures efficaces c'est une très grande faute les questionnements les habitoiements les explications secondaires ne tiendront pas la route face à ça et c'est lui qui écrit tous les habitoiements sont dérisoires lorsque cette faute a été commise ça amène à réfléchir on ne bricole pas aujourd'hui avec la santé des personnes il faut souvent plusieurs compétences alliées on ne peut pas jouer le bon dimenteur éternellement on ne peut pas dire qu'une médecine dite complémentaire plutôt qu'alternative est une médecine moderne qui apporte des solutions à tout car il y a là-dessus des accidents très graves et des insuffisances considérables c'est pour ça que le terme complémentaire est intéressant le terme alternatif est un consonge car on voit aujourd'hui que la médecine dite conventionnelle qui est en fait une médecine de progrès sort sous nos yeux des médicaments qui changent le pronostic du mélanome sous nos yeux comme celui du biélome comme celui de certains cancers à travers les thérapies ciblées ce n'est pas des médecines conventionnelles c'est des médecines efficaces et innovantes les médecines alternatives qui ont la force de l'écoute et qui sont importantes de son point de vue peuvent être extrêmement dangereuses en ne permettant pas aux patients d'accéder à ces innovations et à ces progrès c'est pour ça qu'on l'aie complémentaire de la médecine efficace et innovante mais ce n'est pas une alternative pour aller un certain nombre de fois en Chine je peux vous dire que tous les patients chinois qui peuvent bénéficier de la médecine occidentale courent rapidement et que la médecine chinoise à ce moment-là elle est désertée dès que les gens ont les moyens car ils ont compris donc il faut faire attention y compris dans l'éthique à énoncer fermement un certain nombre de valeurs et de l'aspect éthique de l'innovation et de progrès scientifique voilà je vous remercie de votre écoute merci Merci.